Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Très bien. Très vite, on a décidé de se rencontrer pour de vrai, autour d'un café. C'était une rencontre, je dirais, assez ordinaire. On a continué à se voir très, très fréquemment. Et puis, vraiment avec un bon contact, en fait. Et puis, on passait vraiment de bons moments ensemble. Et puis, au bout de trois semaines, je pense, à la suite d'une soirée au restaurant, j'ai fini par l'embrasser. Chose qu'elle a pris de façon d'une réaction assez froide. Oui, pour me dire que finalement, pas sur l'instant, mais quelques heures après, finalement, que je pensais qu'elle n'était pas encore prête pour entamer une nouvelle relation. Donc, elle, elle me disait qu'elle était séparée depuis la fin de l'été. Tout comme vous, alors ? Oui, tout comme moi, qu'elle pensait vraiment avoir tourné la page. Mais qu'entre le moment où elle m'avait rencontrée, le moment et le maintenant, son ex était réapparu dans le décor. Ah oui, d'accord. Et ça l'avait beaucoup troublé. Oui, ce qui est compréhensible. Ça l'avait mélangé. Suite à ça, finalement, on a quand même continué à se revoir assez régulièrement. On travaille juste à côté, donc c'est assez facile de se revoir. Oui, c'est pratique. Pour aller déjeuner ou boire un café. Puis, au bout de deux, trois semaines, à nouveau, au cours d'une soirée, on s'embrasse à nouveau. Mais cette fois-ci, elle était beaucoup moins hésitante. C'est même elle qui a fait le premier pas. Oui. Et puis, tout se passe bien, le jour après. Et puis, deux jours après, à nouveau, je n'ai plus de nouvelles. Il faut savoir qu'on communiquait beaucoup par messages, SMS, tout ça. Donc, on avait quand même une certaine complicité là-dessus. Donc, on était régulièrement en contact. Et puis, deux jours après, à nouveau, plus de nouvelles. Puis là, elle me brodit à nouveau, qu'elle croit qu'elle a encore des sentiments, qu'elle n'est pas prête, etc. Donc, tout ça s'est reproduit en tout et pour tout cinq fois, jusqu'à mi-décembre. C'est beaucoup. Et à chaque fois, vous vous embrassez et vous en restez là ? C'est ça. On s'embrasse intensément, je dirais. Et puis, le lendemain, ça se passe très bien de son côté. Oui. C'est juste deux jours après où elle devient une distante et puis elle commence à avoir... Donc, suite à ça, au bout de la cinquième fois, c'était à peu près mi-décembre. On se dit que là, on va arrêter un petit peu et qu'elle, elle me dit que je ne suis pas forcément la personne qui est pour elle, peut-être que je ne correspond pas forcément au type de relation qu'elle avait dans le passé. Donc, ce à quoi, je dis d'accord, finalement, on continue à se voir pour faire des activités sportives. Alors, voilà, j'allais vous demander, quand vous vous voyez, finalement, c'est comme des bons copains ? Donc, vous faites du sport ensemble ? Ça n'a jamais été plus loin que des baisers entre vous ? C'est la suite de l'histoire. Ah, je vais trop vite alors. Donc, finalement, on continue à se voir entre mi-décembre et puis jusqu'à la semaine dernière, au mois de janvier. On se voit très régulièrement. Donc, on a chacun un enfant. Donc, on fait aussi des activités avec les enfants. Ça se passe très, très bien. Puis, à chaque fois qu'on se voit, il y a quelque chose qui se passe. C'est comme on est incapable de se quitter. Donc, on passe des très, très, très longues soirées ensemble. Vous êtes bien ensemble. Exactement. On est très, 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 très bien. Donc, pendant un mois et demi, donc c'est ça, pendant presque un mois et demi, on a continué à se voir sans qu'il se passe quoi que ce soit, sans que l'un et l'autre franchissent la barrière. Donc, je suis là, à nouveau, mardi dernier, où là, on a encore fait une activité sportive. Après, elle est venue manger chez moi. Et puis, c'est là où c'est encore à nouveau. On s'est embrassé. C'est quand même au bout de trois, quatre heures. On a quand même passé une bonne soirée ensemble. On est bien ensemble. Et puis, c'est ça, au bout de… À la fin de la soirée, c'est là où, je ne sais pas, il y a une attirance qui fait qu'on décide de franchir un pas. Donc, c'est là où on a aussi une relation intime ensemble. Puis, même scénario que d'habitude, le lendemain, ça se passe très bien. On se revoit même le lendemain. Et puis, deux jours après, c'est là qu'elle sépare encore de ses lits. Donc, je la revois à nouveau vendredi. Où là, donc, elle me dit que finalement, elle ne ressent pas forcément qu'elle a de la passion avec moi, qu'elle jugerait quelque chose qui soit entre l'amitié et puis la passion, mais que ce ne serait pas que de la passion, qu'elle ne ressentirait pas la même chose qu'elle ait vécu avec ses anciennes, précédentes relations. Mais elle est énervante à toujours se référer à ses anciennes relations et à tout analyser, là. Ouais. Un peu, non ? Vous ne trouvez pas ? Exactement. Oui, c'est ça, mais moi, j'essaie de comprendre en même temps. Oui, je vous trouve très patient. Vous, vous êtes très amoureux d'elle. Je ne sais pas si je suis amoureux, mais j'ai juste le désir de la connaître, d'être avec elle et de la découvrir encore plus, en fait. Elle vous plaît, elle vous plaît beaucoup quand même. Vous vous sentez bien avec elle, vous. Oui, exactement. Mais je pense que c'est réciproque aussi. Oui, certainement, parce que sinon, elle ne reviendrait pas comme ça. Oui, c'est ça. Puis c'est ça, donc le vendredi, finalement, on s'embrasse à nouveau. Et puis à nouveau, on a une relation infime. Et puis tout ça pour le lendemain, qu'elle fasse à nouveau part de... Oh non ! À nouveau, à chaque fois, le lendemain, elle fait un débriefing, là, sur ses états d'âme ? C'est souvent le jour à J plus 2, souvent, mais elle est encore à J plus 1. Du coup, c'est ça. Mais ça n'empêche que chaque fois qu'on se voit, il y a vraiment une afférence. Oui, mais enfin, c'est un pas en avant, deux pas en arrière, tu veux ou tu ne veux pas. Bon, elle a un peu quand même... Du coup, c'est ça. Donc, je me retrouve dans une situation où je ne sais plus trop quoi faire. Il y a de quoi être un peu déstabilisé par son comportement. On a l'impression qu'elle... Bon, elle vous le dit. Est-ce que Lex, il rôde toujours là ? Il est toujours dans les parages. Celui qu'elle a quitté et qui... Pas vraiment. Pas vraiment, il n'est plus là, lui. Pas vraiment, mais par contre, elle a beaucoup de... Elle pense à beaucoup de choses. Ça, c'est que... Oui, elle est... Elle est pas mal questionnée sur son ex, savoir comment c'était. Je n'arrive pas non plus à savoir en quoi c'était de l'amour qu'elle avait pour cet homme. Et puis, quand bien même ça en était, ça n'a pas marché. Vous pourriez lui dire, après tout, quand elle fait sans arrêt référence en disant, c'est différent de ce qui se passe avec mes ex, peut-être que dans un sens, c'est bien. C'est bien que ça soit différent parce qu'au fond, avec ses ex, si elle en est là aujourd'hui, c'est que ça n'a pas marché. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Donc, c'est pas mal d'être dans une relation un peu différente pour une fois. Vous voyez, essayer de mettre en avant... Oui. C'est ce que j'essaie de lui faire comprendre avec sa recherche finalement de la passion, le fait qu'elle ait toujours envie de revoir la personne, toujours la prendre par les mains, d'avoir un contact physique, ce genre de choses. qu'elle ne ressentait pas forcément ça avec moi quand je n'étais pas là, en fait. Mais c'est sûr que quand on est ensemble, on passe de super bons moments, on a vraiment une très belle complicité. Vous êtes très bien. Oui, c'est ça. C'est ce qui est important parce que la passion, après, je ne sais pas ce qu'elle a vécu. C'est vrai que c'est très enivrant. Il y a quelque chose comme ça de très euphorisant. Mais après, il faut le transformer. Or, là, ces moments où vous êtes bien, où vous êtes bien ensemble, c'est pas mal aussi. Mais le problème, c'est-à-dire qu'à un moment, elle ne peut pas non plus... Enfin, ça risque d'être un peu fastidieux pour vous si à chaque fois, deux jours après, elle fait un débriefing en vous disant « Non, ce n'est pas ça, finalement. » Vous pourriez lui dire « Écoute, à ce moment-là, le risque, c'est de vous installer dans une relation amicale, finalement. » Amour-amitié. Mais je ne pense pas que ce soit que de l'amitié entre nous deux. Il y a quand même ces échanges de baisers. Et puis, vous avez eu aussi une relation plus intime. Ça s'est bien passé. Je ne veux pas être indiscrète. Mais elle était un peu plus enflammée, un peu plus transportée. Oui, sur le moment, ça allait très bien. C'est sur le moment, c'est 48 heures après que ça ne va plus. Exactement. Elle fait… Oui, mais je crains si vous… C'est facile aussi. Elle revient toujours vers moi. C'est-à-dire que c'est toujours elle après qui dit ça. On a eu l'habitude d'avoir beaucoup, beaucoup d'échanges par l'IMS. À chaque fois qu'il y a eu ce côté de ce retour en arrière de sa part, j'essaie toujours de me calmer dans le sens de ne pas forcément lui répondre dans les minutes qui suivent, de prendre un peu plus de distance par rapport à ça. Mais c'est ça, elle revient toujours là-dessus. Et même encore une fois, après l'épisode de vendredi, on a eu peu de contacts le samedi et le dimanche. Mais le lundi soir, on a à nouveau passé presque six heures au téléphone à parler de tout ça. Il n'y a pas d'autre chose. Je pense qu'elle a aussi peur de me perdre pour une raison ou une autre. Je ne sais pas trop pourquoi. Oui, elle est très, très ambivalente. Moi, je crains, comme dit une auditrice, que vous finissiez par vous épuiser. Je vous trouve d'une grande, grande, d'une infinie patience. C'est ce que dit Sergio aussi. Il dit, oh là là, moi, il y a longtemps qu'elle aurait débriefé toute seule. Mais après tout, peut-être que vous avez raison. Si vous vous sentez si bien en sa présence, il y a des histoires qui mettent du temps à démarrer, à s'installer. Ce n'est pas la passion, ce qu'elle attend, semble-t-il, et qui finalement deviennent très solides. À l'inverse, on sait bien qu'il y a des passions qui se terminent en feu de paille. Mais le problème, c'est que vous, bon, elle compte beaucoup pour vous. Donc, vous ne voulez pas la perdre et vous avez raison. Mais peut-être quand même à certains moments, quand elle revient d'ailleurs, c'est elle donc qui fait la démarche de revenir vers vous à chaque fois ? Oui, je pense que c'est ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle a fait ses retours d'arrière, on prenait un peu plus de distance. C'est-à-dire qu'on avait moins de contacts vis-à-vis l'un de l'autre. Toujours en ménayant quand même quelques échanges dans la journée, mais c'est rien par rapport à ce qu'on avait dans le passé. Et puis, jusqu'à ce qu'au bout de deux, trois jours, ça redevienne au même niveau que c'était avant que... Ça revient. Je vous trouve solide, vous. Ça revient toujours. Je vous trouve solide, même psychologiquement. Ben oui, parce que ça pourrait vous faire douter. Ce n'est pas évident d'avoir quelqu'un qui se comporte comme ça. Non, je la crois sincère. Mais tant mieux, c'est ce qui vous aide. C'est-à-dire que vous n'avez pas le sentiment qu'elle joue avec vos sentiments, qu'elle est réellement un peu perdue, assez ambivalente. Donc, c'est pour ça que vous y croyez. Oui, probablement. Mais même... Alors, ça, c'est vrai, vous avez raison, ça compte. Mais enfin, même quelqu'un qui agit, qui fait un pas en avant, deux pas en arrière, au bout d'un certain moment, ça peut finir par faire douter de soi. Mais vous, c'est là où je vous trouve assez solide. C'est exactement la situation dans laquelle je me trouve maintenant. C'est-à-dire que... Je ne sais pas quelle attitude adopter. C'est-à-dire que si je regarde mes choix potentiels, ce serait vraiment soit de rompre tout contact, soit de continuer de se voir en tant qu'anime. À ce moment-là, c'est sûr qu'elle aura probablement quelque chose qui sera cassé. Ou lui donner aussi peut-être plus de temps pour qu'elle puisse tourner la page, définitivement tourner la page avec son ancienne histoire. Oui, mais plus de temps, peut-être que ça va... À un moment, le risque, vous le sentez bien, c'est si vous finissez par être très patient, vous risquez de vous installer dans une relation d'amitié. Alors, ce n'est pas vraiment ce que vous voulez, vous. Non. Bon. Donc, à un moment... Oui, mais peut-être qu'à un moment, c'est parce que vous, vous allez un peu vous positionner, qu'elle, elle va être amenée un peu à clarifier sa situation. Parce que pour elle, elle peut naviguer comme ça. Et moi, je... Enfin, peut-être. Pourquoi il n'y a pas de raison ? Elle est peut-être très sincère. Mais on voit bien qu'elle est tiraillée entre quand même cette histoire passée, le fait qu'elle est un peu déstabilisée, parce qu'avec vous, ça se passe sur un mode différent. Alors qu'en fait, au fond, ça peut être justement très positif. Mais elle ne peut pas sans arrêt faire ses allers-retours. C'est-à-dire que si à un moment, elle rencontre toujours en face quelqu'un qui dit oui, oui, enfin... Vous risquez d'en perdre un peu de potentiel un peu érotique, vous. Et d'être le bon copain, quoi, qui est toujours là, et qui la comprend. Vous voyez, enfin... C'est un peu le risque, quand même. Et il faudrait, je dirais... J'aime pas trop l'idée de stratégie. J'aime pas du tout, même, d'ailleurs, pour tout vous dire, l'idée de stratégie en amour. Parce que je trouve que si on est réellement sincère, je reprends votre mot, si on est réellement épris d'une personne, on n'est plus du tout stratégique. On peut être stratégique quand on n'est pas investi, effectivement. Dès qu'on est amoureux, on n'est plus stratégique. Mais quand même, il y a un truc qui marche souvent, c'est d'être un peu... De vous faire quand même un peu désirer de créer le mot, quoi. C'est ce que dit, d'ailleurs, Sergio, ce que disent des hommes, là, qui interviennent. Parce que si vous êtes toujours là, et toujours compréhensif, vous risquez d'en perdre un peu ce potentiel, oui, érotique d'amant. Vous devenez l'ami très chouette. Avec qui il y a autre chose. C'est ce qui est plutôt rassurant, plus, pour vous. C'est-à-dire qu'on ne couche pas avec ses amis. Or, à un moment, il y a eu du désir. Vous êtes embrassé, vous êtes allé plus loin. Donc, c'est que vous avez ce potentiel pour elle, érotique. Mais à force, vous savez, c'est fragile, le désir. Vous pouvez devenir le bon copain, qui comprend tout, et où elle va pleurer sur votre épaule. Alors, parfois, ça commence comme ça. Mais enfin, là, à un moment, il ne faut pas être... C'est... Vous avez une vraie stratégie à adopter. C'est-à-dire, c'est même pas en termes... C'est un moment, vous aussi, vous dire que vous existez dans la relation. Et que, certes, que vous existez, vous aussi. C'est-à-dire qu'un peu pouvoir dire « Vous comprenez, c'est bien, vous avez beaucoup de qualités, vous. » D'ailleurs, il y a Anne, il y a une auditrice qui dit « Qu'est-ce qui vous séduit, au fond, chez elle ? » Parce que, vous, on peut comprendre ce qu'elle apprécie chez vous, hein. Je trouve que... Non, mais c'est... Ce que j'aime chez elle, c'est son côté... Bonne question. C'est son côté un peu spontané, un peu foufou que moi, je n'ai pas. D'accord. C'est une qualité, comme quoi, c'est une personne sur qui on peut compter. C'est quelqu'un aussi qui est très indécise de base dans la vie, qui est aussi très influençable. Je pense qu'il écoute beaucoup ce que les gens lui disent pour pouvoir prendre des décisions. D'accord. Donc, si elle est... C'est quelqu'un avec qui je m'entends bien, avec qui on a probablement la même philosophie de vie, le même rythme de vie, avec qui on fait... D'accord. C'est très sportif, comme moi, je suis très sportif, qu'on aime toujours bouger, toujours sortir dehors, toujours faire des activités, finalement, et même pas rester chez soi, toujours découvrir de nouvelles choses, ce genre de choses. Donc, c'est le genre de choses qui m'addire chez elle. Vous avez plein de choses en commun, plein de choses qui... Finalement, dans un quotidien, qui serait très agréable à partager. Parce que sur certains points, vous vous ressemblez pas mal dans vos goûts, dans vos attirances, même si au niveau de votre personnalité, vous êtes assez différent. Mais vous voyez, quand vous me dites que c'est quelqu'un d'un peu indécise, ça s'entend, ce que vous dites. Même dans la vie, au quotidien, même pour des petites choses, c'est pas qu'en amour, finalement. Donc, si elle est un peu indécise, un peu influençable, si elle est en face quelqu'un comme vous, de trop compréhensif, à un moment, enfin, en tout cas, vous, vous pouvez cadrer un peu les choses. C'est-à-dire qu'il faut pas que ça devienne une habitude, quoi. Dès qu'il y a un rapproche, ça commence à être un peu long, entre guillemets. Vous vous connaissez depuis le 1er octobre, on est quand même là le début octobre, on est le 1er février. Il faut pas qu'à chaque fois qu'il y ait une amorce de quelque chose de plus intime entre vous, qu'elle vous fasse le coup, je repars en arrière, je sais pas, je sais pas où j'en suis. Parce que là, c'est entre elle et elle, et je dis pas qu'elle est pas sincère, mais il faut qu'elle entende que vous êtes là en face. Et que vous, après tout, jusque là, vous acceptez pas ce qu'elle vous plaît beaucoup, parce que vous êtes bien avec elle, mais c'est ce qui peut aussi faire que vous en êtes d'autant plus séduisant à ses yeux, que vous pouvez aussi, quand je dis que vous existez, c'est-à-dire vous affirmer et dire qu'après tout, vous serez pas forcément toujours là non plus. Donc, est-ce que ça serait de me montrer, effectivement, parce que j'ai remarqué que toujours, quand j'étais moins présent ou moins là à l'écouter, finalement, c'est là où elle revenait encore plus en forme. Vous voyez ? J'ai remarqué ça. C'est ce que dit Anne, vous vous effacez trop dans cette relation. Et de toute façon, de façon générale, c'est pas une très bonne chose parce que ça crée un déséquilibre. Alors après, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas une histoire d'amour qui ressemble à une autre, évidemment. C'est pour ça qu'il n'y a pas de stratégie. Mais le risque, c'est que ça soit trop elle qui donne le tempo dans l'histoire. Et que du coup, vous en perdiez un peu de votre potentiel, vous, de séduction. À être trop, à la suivre. Là où elle vous dit, finalement, qu'est-ce qu'elle aime aussi, c'est... Alors, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas évoluer vers autre chose parce que visiblement, elle est en train d'évoluer vers autre chose et ce qu'elle apprécie chez vous, c'est autre chose que, justement, tout ce qui est très passionnel et autre et qu'elle peut découvrir. Mais si vous êtes trop là, trop à la suivre, vous en êtes presque trop rassurant. Ouais. Et c'est... Bon, c'est dommage de dire ça, mais dans un début de relation, si on... Encore une fois, je n'aime pas trop parce qu'il n'y a pas de généralité. Je n'aime pas faire des généralités sur les histoires d'amour. mais parfois, d'être trop rassurant face à quelqu'un en plus qui vous dit qu'elle est un peu fantaisie, elle aime la passion, elle aime... Ben, vous en devenez un peu, oui, moins érotique à ses yeux. Le risque est là. Alors que vous vous en rendez compte, sans... Il ne s'agit pas de jouer trop sur cette corde-là, mais quand... Ben, écoutez, elle fait son coup de calgon pendant 48 heures, elle ne sait plus où elle est emmenée, elle repart dans ses états d'âme, laissez-la un peu. Et après tout, quand elle revient, vous n'êtes pas obligée de décrocher tout de suite en disant, oui, oui, bien sûr, on se voit. Qu'elle aussi, de temps en temps, qu'elle puisse un peu se dire, vous pouvez lui manquer. Qu'il y a un peu de désir qui s'installe. Lui faire réaliser que je puisse... Ben, vous pouvez lui manquer. Un peu, beaucoup, passionnément. Vous pouvez manquer. Si vous êtes trop là, trop fiable, trop rassurant, à la limite... Bon, ça dépend. Pour certaines personnes, c'est évidemment des qualités. Mais là, dans ce qu'elle vous décrit d'elle, c'est à double tranchant. Et elle mène trop la danse, je trouve. Même si, encore une fois, elle ne le fait pas volontairement et pour jouer avec vous. Mais si elle ne sait pas trop... Oui, c'est ce que je pense aussi. Je suis intimement convaincu qu'elle ne le fait pas exprès, qu'elle est sincère. Mais peut-être aussi que c'est mon regard et donc peut-être que je me rends avec par rapport à ça. C'est-à-dire que vous, vous êtes très attachée à elle. Donc, évidemment, vous êtes très investie dans cette histoire. Je me rends compte que c'est probablement une personne avec qui j'aimerais faire un chemin avec. Mais avec qui, malheureusement, je n'ai jamais pu commencer quoi que ce soit. C'est ça qui ne va pas. Et là, ça commence, bon, encore dans les premiers temps, vous pouvez comprendre s'il y a l'ex qui revient. Évidemment, tout ça est perturbant. Mais enfin, elle ne va pas vous jouer la sérénade là pendant six mois, quoi. Parce que le risque, le risque, je vais plus loin, c'est évidemment un scénario moins agréable, mais c'est qu'elle peut entre-temps aussi rencontrer quelqu'un qui va lui jouer la partition de la passion, de la folie, de la fantaisie et tout ça. Et vrut ! Il va vous la souffler sous le nez. Ouais, c'est pour ça que c'est aussi... Et vous, vous serez le bon copain avec qui on va faire du sport. C'est ça que... C'est partie de la question que je me pose aussi, c'est quelle attitude je dois avoir et puis c'est avoir peur de dire peut-être que je devrais être patient mais que si je suis patient je risque de te perdre. Oui, mais pas trop. C'est-à-dire que... C'est-à-dire qu'il ne faut pas comme le disait une auditrice la prénommée Anne que vous vous effaciez trop dans la relation. C'est jamais bon, quel que soit ça pour le coup, qu'on soit un homme, une femme. C'est quand on dit pas trop s'effacer, c'est-à-dire que c'est ça que j'ai du mal à comprendre. Je trouve que quand finalement vous pouvez être compréhensif les premiers temps, elle vous dit je suis un peu déstabilisée mais après tout, ça ne veut pas dire tout accepter parce que mon ex revient. Après tout, vous pourriez dire écoute, d'accord, ok, fais un peu le clair dans ta vie et on se voit quand tu es disponible. Quand tu es disponible ou quelques jours ou plus, ça peut être parfois quelques semaines mais dire après tout, vous n'êtes pas prêt à accepter sans arrêt ces allers-retours. Parce que là, je trouve que vous, vous calquiez trop sur ces états d'âme à elle au point d'en oublier les vôtres. Ce n'est pas très agréable quand même pour vous ? Si ? Non. Mais non ? Je dirais les cinq premières fois ça a été assez désagréable. Oui. Bon, alors ça commence à bien faire. Qu'elles le comprennent. La semaine dernière, c'est arrivé et puis finalement, je m'en doutais finalement. C'est ça le pire. Enfin, je me suis persuadé qu'il allait se passer quelque chose. C'est juste que là, cette fois-ci, j'avais été plus surpris parce que juste après le fait qu'on soit embrassés, passé la nuit ensemble, c'est elle qui demandait à me revoir le mercredi suivant et puis c'est ça. Mais le jeudi, ça n'a rien changé. Parce que franchement, heureusement, vous avez une bonne assise. Je vous trouve encore une fois solide, bien structurée pour supporter tout ça. Parce que même quand on est au bout d'un moment, on en arrive à dire mais au fond, on ne sait pas si c'est du lard ou du cochon. Elle est amoureuse, qu'est-ce qu'elle veut ? C'est un peu déstabilisant. Et le risque, je vous dis, c'est de devenir celui qui peut tout accepter, tout supporter, tout comprendre. Mais ce qui n'est pas le cas, au fond, il y a des moments où c'est un peu désagréable, où ça peut vous faire souffrir, douter, un peu flipper par rapport à l'avenir et vous avez le droit de le dire. Parce que sinon, elle occupe tout l'espace. Ce n'est probablement pas non plus qu'elle recherche. Comment ? Ce n'est probablement pas non plus qu'elle recherche. Non, mais d'accord, même si elle ne le fait pas volontairement, mais vous lui prêtez tellement de... Vous la mettez tellement en haut que vous êtes par moments presque trop compréhensif et vous devenez plus dans une position d'ami, de bon ami que d'amant. Et c'est subtil. Alors, je ne dis pas que ce qui est formidable, c'est d'allier les deux. Avoir un amant qui est aussi son meilleur ami, c'est magnifique. Mais dans les débuts d'une relation, je trouve que vous êtes un peu trop disponible, trop là pour elle tout le temps, quand elle veut, selon ses humeurs. Ça va. Vous existez aussi. Finalement, c'est exactement le pire. C'est vraiment encore un cas de figure qui s'est produit justement ce matin avec elle où elle avait besoin de m'appeler pour avoir des conseils pour gérer une situation. Finalement, c'est probablement le genre de situation où je n'aurais pas dû me montrer présent vis-à-vis d'elle. C'était quoi ? C'était quoi ce qui s'est passé ? C'était un problème avec le père de son enfant. C'est avoir une attitude à comment elle devait faire pour gérer cette situation-là. Mais le père de son enfant n'est pas son ex non plus. D'accord. Ça dépend. Ça dépend. Pourquoi dites-vous que vous n'auriez pas dû ? Vous pouvez, après tout, elle peut aussi vous apprécier pour ce côté très posé que vous avez. et elle vous fait confiance. Tout ça, et c'est plutôt pas mal. Elle sent que vous êtes quelqu'un de fiable, de poser, à qui on peut faire confiance. Donc, elle se fie aussi à vos jugements, à vos conseils. Très bien. Ce n'est pas mauvais en soi. Ce n'est pas comme si elle commençait à vous parler de son ex et à vous demander quelle attitude adopter avec lui. Là, ça va. Là, c'est le père de son enfant. Elle peut vous questionner en tant que mère. Elle est un peu perdue. Mais en même temps, attention, ça ne devienne pas non plus trop régulier parce que là, vous devenez plus l'ami, bon conseil, avec qui on peut coucher une fois en passant. Oui, enfin... Oui, je comprends. Mais je pense que ce n'est pas du tout ce qu'on recherche non plus. Oui, mais vous parlez... Les relations de passage tous les deux. Non, mais le problème, n'oubliez pas que même si elle vous plaît beaucoup, même si vous avez beaucoup de choses en commun, et ça, ça peut être une très bonne chose pour l'avenir, vous êtes quand même différent et peut-être avec pas les mêmes attentes, semble-t-il, pour le moment, en tout cas, dans la relation. Ce qui arrive souvent, c'est rare qu'on ait les mêmes attentes au même moment dans une relation. Il y en a un qui peut être un peu au départ plus attaché, ça évolue, après... mais vous lui prêtez un peu le bon Dieu sans confession, j'ai envie de dire. Vous lui passez tout et on sent que vous êtes très amoureux et très attaché à elle, c'est bon. Mais ne vous oubliez pas trop dans l'histoire, voilà, parce que ça serait ma conclusion, je dirais, sinon vous allez devenir dans une relation où il y a amour-amitié, qui n'est pas désagréable mais qui, semble-t-il, n'est pas non plus ce que vous espérez davantage. Et c'est vrai que ça vous rend très sympathique parce que, franchement, j'ai des réactions d'auditrices qui disent que vous êtes très sympathique et c'est vrai qu'on aimerait bien vous avoir pour amie parce qu'on vous sent très compréhensif, très indulgent, vous avez plein de qualités. C'est ça, c'est par rapport à l'histoire avec son ex où, finalement, j'ai toujours du mal à saisir qu'est-ce qu'elle est née dans cette personne. Oui, mais n'en parlez pas trop. Je trouve que là, vous voyez, ce n'est pas plus mal que vous ne saisissiez pas et que vous n'essayez pas de tout cerner d'elle. On va devoir conclure parce qu'il va être 23h. Je suis désolée, ça va être les infos. Mais le risque, ce serait qu'elle vous en parle trop et que, finalement, alors que vous êtes tous les deux, il y ait l'ex qui soit là dans la conversation. C'est votre histoire qui compte. C'est votre relation à vous. Son ex, qu'elle règle les choses. Et s'il est trop envahissant, vous lui dites, écoute, retourne le voir ou règle les choses avec lui. mais moi, on ne va pas être trois dans l'histoire. Par moment, il faut un peu se montrer aussi. Bon courage, bonne chance. Je dois vous laisser, je dois vous laisser, Jean. Au revoir. Je suis à vos côtés, jusqu'à une heure du matin. Je vous invite à composer le 3921, le standard d'Europe 1, pour me parler de vous, me confier ce qui vous préoccupe. Nous sommes en direct, bien sûr, comme tous les soirs. la ligne est ouverte au 3921. Sonia et Paul sont là pour vous y accueillir. Vous pouvez également réagir à tout ce que vous entendez à l'antenne, que ce soit par mail, sur le site europe1.fr, sur la page Facebook de l'émission, ou encore par SMS au 73921. Vos réactions pour Jean, que vous avez décidément trouvé très sympathiques, c'est ce que dit Anne, mais qui ajoute, il doit quand même garder un peu de mystère aux yeux de cette femme. Et puis, c'est Osiris qui pose une question effectivement pertinente, qui dit, cette relation serait-elle aussi riche finalement en tant qu'amant ? C'est vrai que pour le moment, bon, il y a eu cette histoire quand même où il y a eu une relation intime entre eux, mais on a l'impression que ça ressemble plus à quelque chose d'une amitié très forte que d'une relation amoureuse. Mais parfois, il y a des histoires qui démarrent lentement, doucement, et qui sont finalement très solides. Ça ne veut rien dire au fond tout ça. Allez, on va maintenant accueillir Sylvie qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir Sylvie. Bonsoir aux auditeurs. Vous avez l'air un peu stressée. Oui, un petit peu. Non, vous inquiétez pas, ensemble, ça va bien se passer. Vous voulez me parler aussi d'une histoire de couple où vous, ça fera deux ans en fin mars que vous êtes ensemble. C'est ça ? Oui. Après, c'est un couple un peu particulier parce qu'on se voit que le week-end ou les vacances parce qu'on est à une heure et demie de distance il y a 100 kilomètres environ. oui. Contrairement à Jean, notre relation est partie sur des chapeaux de roue très fort, très vite, très passionnelle, très physique. et ma question, en fait, ce qui me pose question, c'est est-ce que ce n'est pas que le physique qui nous tient ? Je ne sais pas. Ah, c'est un lien puissant, le désir. Je ne comprends pas trop. c'est déjà pas mal. Sauf qu'il est très boudeur. Je m'en suis aperçue à plusieurs reprises et là, je suis très déçue de son comportement parce que lundi, il s'est mis à bouder pour une pacotille à mon goût. Oui. Et depuis, je n'ai plus de nouvelles. Enfin, on a échangé des messages lundi soir suite à mon étonnement. C'est moi qui suis revenue vers lui. Je me doutais qu'il boudez. J'avais compris que je l'avais vexé. Ce n'est pas la première fois. Il vous l'a déjà fait. Oui, il me l'a déjà fait. Effectivement, il boudez et effectivement, par SMS lundi soir à 20h, il m'a écrit qu'il ne voulait pas me parler. et que ça irait mieux demain. Et moi, ce coup-ci, contrairement aux autres fois, je n'ai pas voulu me laisser faire. Et je lui ai fait comprendre et je voulais l'emmener à réfléchir que si moi, je boudais aussi le lendemain et ainsi de suite, ça allait être compliqué. Ça peut durer longtemps. C'est ça. Parce qu'il ne revient jamais alors ? Si vous ne faites pas le premier pas, lui ne revient pas ? Non. Ah oui ? Je n'ai jamais remarqué qu'il revenait de lui-même. Oui, c'est vous. Quand je reviens, il me dit qu'il allait le faire. Il me dit, j'allais t'appeler. Il est content quand vous revenez vers lui, il est content. Oui. Ça fait penser aux enfants. Il y a des enfants comme ça qui boudent, des enfants un peu boudeurs et qui ne savent pas revenir. Après qu'ils se... Enfin, évidemment, avec les parents, ils ne m'ont pas resté enfermés dans leur chambre pendant huit jours. Mais ils ont du mal. Il faut aller les chercher. Sinon, ils s'enferment. Ils ne savent pas sortir de leur bouderie, de leur colère, de leur ressentiment. Et c'est vrai que c'est important de les aider pour ne pas les laisser enfermés là-dedans. Mais lui, ce n'est plus un enfant. C'est ça. Il a 52 ans. Parfois, on reste de grands enfants. Vous savez. Oui, mais je n'ai pas trop envie d'être sa maman. Ça n'a pas l'air d'être le cas puisque vous me dites qu'il y a un lien physique très fort qui vous unit. Donc, bon, ne tenez pas le rôle de sa mère ou alors... Oui, non, non. De ce côté-là, non. Et Iboud, pourquoi, finalement, vous dites que c'est des choses qui, vous, vous paraissent vraiment très anecdotiques ? C'est ça ? Oui. Oui, oui. Enfin, là, ce lundi, c'était vraiment... Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est ridicule. Bon, il se stresse peut-être aussi pour des... Quand il a des problèmes administratifs. Oui. Et là, c'était le cas. Il attendait un courrier en lettres suivies. Oui. Et il voulait que j'appelle la poste pour récupérer ce numéro de lettres suivies qu'il n'avait même pas en sa possession. Oui. Et il voulait aussi que j'appelle un autre numéro de la poste pour obtenir à quel endroit il devait aller le retirer parce qu'il habite en campagne et qu'il dépend de deux postes. Il ne pouvait pas le... C'était un peu lourd et puis en plus qu'il ne me donnait pas assez d'éléments. Oui. Il n'avait pas l'expéditeur, je n'avais pas le numéro de la suivie. Donc, j'étais hésitante et du coup, ça l'a un peu agacée et il m'a dit bon, sinon, je vais me débrouiller. Et moi, je lui ai dit bah oui, écoute, bah oui, débrouille-toi. Et là, c'est parti de là. Je n'ai pas eu de nouvelles quand il a débauché jusqu'au soir 20h que je le relance en lui disant pas de news. Et là, après, plusieurs messages se sont enchaînés jusqu'à ce qu'il avoue qu'il avait été très déçu que je ne l'aide pas. Il est vexé, oui. Il est déçu que... Il est anxieux, certainement, cet homme. Il dit qu'il se stresse beaucoup. Enfin, là, on voit pour les choses. Il le cache un peu quand même. Il le cache, mais... Oui, mais là, visiblement, je ne sais pas quel courrier il attendait, mais... Et pourquoi il vous demande ça à vous ? Il ne pouvait pas lui appeler ? C'est bizarre, oui. Il n'a qu'une heure de coupure entre 10h et 13h, d'accord. Mais après, il ne finit pas tard. Il finit à 16h30. Oui, il aurait pu y aller, lui. Enfin, on passait un coup de fil, déjà. Pourquoi il se tourne vers vous pour ça qu'il concerne, après tout ? C'est ce que je n'ai pas compris. C'est ce que je lui ai écrit le soir pour l'amener à réfléchir que je n'étais pas en tort. Moi, je ne me trouve pas en tort. Je ne vais pas se mobiliser pour ça. Il pouvait le faire, lui. Il pouvait aller à la poste. Il est peut-être... Comme vous dites, c'est peut-être quelqu'un d'assez, finalement, stressé, anxieux, tout ce qui est administratif, tout ça. Il panique un peu. Oui, ça, j'avais remarqué aussi. Une fois, cet été, en revenant de vacances, il avait trouvé un courrier qu'il avait mis dans tous ses états, un courrier de la banque. C'est moi qui en est pâti, juste pour ça. Il a des soucis. Il a des soucis un peu financiers, en ce moment, des problèmes. Il craint un courrier un peu en béton, pour lui, peut-être ? Non, là, ce lundi, il a changé de moto, ce week-end. Ah bon ? Donc, ça ne pressait pas du tout. C'était juste la carte grise. Donc, ça ne pressait vraiment pas. Bon. Alors, est-ce qu'il a eu sa lettre suivie, au moins ? Mais je n'ai pas su. Je n'ai pas de nouvelles. Même ce soir, j'aurais cru qu'il m'aurait appelée. Je n'ai pas appelée. Oui, je comprends que, vous aussi, ça soit un peu usant, à force, de toujours devoir aller vers lui, mais, bon, finalement, qu'est-ce que vous comptez faire, alors, là ? J'avoue qu'en décembre, j'étais très malheureuse quand il m'avait fait comprendre qu'il voulait cesser notre relation. Ah bon ? Là, en décembre, là, de 2015 ? Euh, 2015, 2016, oui. Oui. C'est-à-dire que j'ai acheté une maison. Il m'a aidée à déménager. C'était fin novembre, le dernier week-end de novembre. Oui. Et une semaine après, il m'a envoyé un SMS alors qu'il devait venir me rejoindre dans ma maison, comme beaucoup de week-ends. C'est plus lui qui fait la route que moi. Oui. Ben, le samedi, il n'était pas bien, je vous disais. Et le dimanche matin, après mes relances, je voulais prendre ses nouvelles. Il était très distant tout le samedi après-midi. Et le dimanche matin aussi, alors que d'habitude, c'est tout l'inverse. Il me bombarde de SMS enflammés tout le temps, tout le temps, tout le temps, sauf quand il boude. Et le dimanche matin, il m'a envoyé un grand SMS en me disant que maintenant que j'avais acheté une maison, il réalisait qu'on ne vivrait jamais ensemble. Et donc, voilà, il voulait cesser. Ah, c'est ce qu'il espérait peut-être. Et oui, parce que du coup, vous avez acheté une maison là où vous vous trouvez, enfin, qui a 1h30 de sa maison à lui. Et comme si pour lui, ça avait été un peu un... Il avait pris un coup derrière la tête en se disant... Ben oui. Donc, ça veut dire, au fond, c'est plutôt positif, dans le sens où lui, il aurait aimé vivre avec vous. Oui. Il se projetait là dans ce... Dans cette perspective-là. Il a souvent dit, jusqu'au jour où il a trouvé un CDI, c'était en septembre. Ah oui, c'est quelqu'un qui est un peu excessif, parce que dès que je l'ai connu, il était prêt à tout abandonner dans sa campagne pour venir vivre avec moi. Oui. Alors que moi, je disais... J'attendais de voir un peu. Ben oui, je disais, ben non, j'attendais de voir. Et puis, jusqu'au jour où on lui a proposé un CDI, et là, après, bien sûr, il n'a plus parlé de venir se rapprocher. C'est plus compliqué. Mais il aurait peut-être espéré que vous le fassiez. Oui, il aurait espéré que... Oui, donc, la séparation, elle n'est pas liée à... Enfin, la séparation, d'ailleurs, vous êtes revenus ensemble. Mais c'est plus que là, c'est pas... Pour le coup, c'est pas une broutille. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il a accusé le coup, comme si ça signait le fait que vous n'alliez pas vivre ensemble. Enfin, c'est l'achat de cette maison. Il se sentait un peu exclu, quoi, de ce projet de vie. Oui, après, il ne me l'a jamais dit. On n'en a jamais parlé. Vous n'en avez jamais parlé de ça ? Non, non, non. Il a suivi mon projet. Vous, vous ne vous projetez pas... Enfin, maintenant, vous dites, en plus, il a un CDI là où il est. Mais vous n'en parlez pas. Vous êtes bien comme ça, dans ce rythme-là, de week-end, de vacances ensemble. Ça vous convient ? C'est-à-dire que, pour l'instant, c'est pas possible. C'est ce que je lui dis. Pour l'instant, c'est pas possible. Après, rien n'est figé. Oui. Qui sait, je ne sais pas. À la retraite, peut-être. C'est ça, ça va arriver très vite, quand on réfléchit. Ça montre, c'est plutôt rassurant. Ça montre qu'il tient à vous, quand même, cet homme. Mais oui, c'est ça que je ne comprends pas. Comment on peut... Enfin, peut-être que c'est moi qui ai un petit problème. Je ne sais pas. Je n'arrive pas à comprendre. Qu'on puisse être aussi enflammé. Dire, je t'aime, je t'adore le dimanche. Et faire la tête le lundi pour une broutille. De ne pas plus me parler pendant trois jours. Il est excessif. Il a un côté un peu comme ça. Mais ce qui, peut-être, est par certains côtés, le rend attachant. Dans ce côté très enflammé. Ça contribue aussi à votre relation. Mais il peut l'être aussi un peu comme... Il se sent très vite, peut-être, blessé. Ou très vite rejeté. Vous voyez, dans cette histoire-là, qui est effectivement de l'extérieur, on se dit, après tout, il avait qu'à s'en occuper lui-même de sa lettre suivie. Vous n'étiez pas concerné. Qu'est-ce qui vous embête avec ça ? Mais comme si c'est bien au-delà de ça. Comme si, en lui disant non, tu t'en occupes. Comme s'il le vivait sur un mode excessif. C'est-à-dire, mais ça, bon, on ne choisit pas la façon dont on va réagir. On ne décide pas... Ce n'est pas consciemment qu'on décide de réagir en s'emportant, en boudant, en se vexant, en étant blessé. Vous voyez, c'est quelque chose, parfois, qui nous submerge un peu. Oui, sur le moment, mais quand même, après... Alors, je suis d'accord avec... Oui, mais peut-être qu'il y a quelque chose où, bon, vous lui avez donné aussi l'habitude de revenir. Et puis, peut-être qu'après, il se rend compte... Il ne sait plus trop comment sortir de ça. Bon, je ne sais pas. C'est à vous de voir, après, ce que vous voulez. Parce que ce que vous tenez à cet homme, c'est ce qui fait que vous revenez vers lui. Et qu'il est heureux à chaque fois. Après, il est content, au fond, quand vous revenez. Vous ne reparlez de rien et tout va bien. Oui. Oui, après, on en plaisante. Bon, donc ça, c'est pas mal, déjà. Si, moi, je suis bien avec lui quand il est bien. Mais si c'est pour bouder, je n'ai pas envie d'une vie avec un qui boude du jour au lendemain pour rien, qui est prêt à m'oublier pendant 3-4 jours. Je ne sais même pas quand est-ce qu'il va revenir. Là, je ne sais pas trop où jouer. C'est vrai que là... Oui. Ça vous pèse un peu. Il a m'appelé, il a m'envoyé un message. Vous pouvez lui dire. C'est-à-dire pas quand vous reprenez contact avec lui, mais quand ça va mieux. Dire, tu sais, pour moi aussi, ce n'est pas simple, finalement. Ces ruptures comme ça. Le fait que tu te mûres dans ton silence. Ce n'est pas facile à vivre pour moi. Qu'il entende aussi. Je lui ai déjà dit que je n'ai pas cette situation. Voilà. Il faut lui dire. Il faut lui dire et voir si il est capable du coup d'évoluer, de bouger. C'est possible qu'il le soit. Je ne crois pas. Il est quand même assez anxieux, cet homme. Il y a quelqu'un qui me dit que j'ai le même à la maison. Ça fait bientôt neuf ans que nous vivons ensemble. C'est un grand bout d'heure. Il peut rester trois, quatre jours sans me dire un mot. Je ne m'en fais pas. parce que c'est un homme gentil, généreux et serviable. Mais côté sexuel, il est nul. Mais je ne sais pas. Bon, je n'ai pas la suite. Mais j'ai L'apostrophe. Donc, j'allais dire, mais je l'aime quand même. C'est moi qui termine. Je ne sais pas. Quand c'est au-delà de 160 SMS de caractère, je n'ai plus la suite. Mais bon, c'est amusant. Elle dit que finalement, elle s'en est accommodée. Alors, ils vivent ensemble. C'est peut-être un peu différent. Oui, je pense qu'il aurait été là lundi soir et il n'aurait pas aboudé comme ça. Enfin, j'aurais fait en sorte qu'il ne pouvait pas. Oui, c'est ça. Moi, je n'aime pas cette situation. Mais je pense que du coup, vous avez raison, comme vous n'aimez pas la situation, il ne faut pas laisser les choses s'installer. Il faut désamorcer. Et peut-être que si vous viviez ensemble, vous désamorceriez très vite. Parce que vous, vous n'êtes pas dans ce fonctionnement-là. Mais lui, je ne dis pas qu'il ne le fait pas forcément pour vous faire souffrir ou en disant « elle va voir, elle va payer ». Il est peut-être enfermé dans quelque chose, un peu comme ça, où très vite, il y a des gens comme ça qui souvent un peu… Vous voyez, je me suis montée la tête en me disant « on dirait qu'il veut me punir, de ne pas l'avoir aidé lundi midi ». Pas forcément. Peut-être sur le moment, dire « il n'est pas content, je ne vais pas la rappeler ». Et puis après, il est pris dans quelque chose d'un peu où il s'enferme, il rumine. Il y a des gens comme ça qui ne sont pas faciles à vivre, d'ailleurs, parce qu'ils sont souvent anxieux, hypersensibles. Et du coup, très vite, du coup un peu autocentrés, ils prennent tout. Très vite, le moindre, comment dire, la moindre opposition, le moindre… c'est comme si on les rejetait, où ils se sentaient un peu… vous voyez, ils se sentent attaqués, ils se sentaient… donc ça donne comme ça des comportements où ils s'enferment. C'est vrai qu'il y a longtemps que je voulais vous appeler parce que c'est un homme qui n'est pas divorcé. Depuis que je le connais, il est en espace de divorce, mais ça n'avance pas. Et pourquoi ça n'avance pas ? Là, c'est sa faute. Là, maintenant, c'est sa faute. Au début, il critiquait l'avocate. Et là, maintenant, je suis dit là, tu ne peux plus critiquer l'avocate puisqu'elle t'a demandé de faire la liste « tout serait bouclé », sauf qu'elle lui a demandé de faire une liste de partage des meubles, la télévision, la télé. D'accord. Moi, je prends ça. Ma femme prend ça. Moi, j'ai divorcé. On ne m'a jamais demandé ça. Oui, je trouve ça un peu curieux aussi. C'est un peu sordide. Malheureusement, c'est ça. Mais je comprends que ça soit difficile. C'est difficile à faire, je trouve, de faire une liste. Oui, mais il me dit qu'il est OK avec sa femme. Il est OK pour le partage. Ils sont séparés depuis combien de temps ? Alors ça aussi, ils sont séparés. Ils sont séparés. Moi, quand je l'ai connue, ça faisait trois ans qu'ils étaient séparés. D'accord. Mais séparés, entre guillemets, parce qu'elle habite dans la maison. C'est une grosse maison en périgourdine. Et lui, il habite à l'étage. Dans l'appartement au-dessus. Ah oui, c'est compliqué, oui. Voilà. Ils ont gardé la maison. La maison est à madame ? Non, c'est à monsieur. C'est à lui. La maison est à lui. Et lui, il se contente d'un étage au-dessus. Elle, elle a tout le reste de la maison. C'est pire que ça. Quand je l'ai connu, il était dans un mobil-homme sur le terrain parce qu'ils ont 10 hectares. Il a 10 hectares. Il était sur un mobil-homme quand je l'ai connu. C'est surréaliste. Et elle, elle était dans la maison ? Parce qu'elle était avec ses deux filles. Ses deux grandes filles. Quel exemple pour les filles, le père qui part vivre dans le mobil-homme ? Je vous assure. Oui, c'est curieux. C'était assez choquant. Mes enfants n'arrêtent pas de me mettre en garde. Ils ne comprennent pas cette situation. Oui, ce n'est pas clair. Je comprends. Est-ce que du coup, je comprends mieux, vous m'en parlez maintenant, est-ce que derrière cette attitude, un peu sans agressivité ? Est-ce que vous pensez qu'il n'est pas clair et qu'il n'est pas prêt à se séparer ? Pour peut-être des raisons que vous ne connaissez pas bien. Moi, je le crois. Vous ne le sentez plus ? Il n'est plus amoureux de son épouse ? Non. C'est plus d'autres choses qu'il le lit peut-être d'ailleurs matériellement. Vous parlez de cette maison, de ses hectares de terrain. Oui, ça peut-être qu'il n'a pas envie de... Là, il est coincé parce qu'il n'arrive pas à vendre. Moi, quand je l'ai connu, il était prêt à vendre. La maison est dans plusieurs agences immobilières, chez un auteur. Mais c'est une grosse propriété qui coûte cher. Oui, c'est compliqué. Et puis peut-être que sa femme n'est pas dans cette même demande, non ? D'après lui, si. Elle serait prête à partir. Elle serait prête à vendre aussi. Elle lui donnera l'argent pour qu'elle puisse partir. Moi, j'ai du mal à y croire parce que moi, j'ai divorcé dans d'autres conditions. Et avant d'aboutir au divorce, j'ai pris mes affaires et j'ai pris un logement, un loyer. C'est curieux. Oui, oui. Et comment il en parle d'elle, de sa femme ? S'il en parle ? Il en parle très peu, mais ils ont un bon terme. Ils ont un bon terme. Parce qu'il y a des animaux. Ah ? Oui. Qu'est-ce qu'ils ont comme animaux ? Des deux chevaux, un âne, des poules, des chats. Ah oui, sur la propriété. Quand il vient me rejoindre, ça l'arrange bien. C'est vrai que matériellement, ça l'arrange bien que sa femme s'occupe des animaux. Mais évidemment. Et tout ça, c'est compliqué aussi. Qu'est-ce qu'ils en feraient s'ils vendent la propriété ? Il ne peut pas amener des chevaux, un âne dans un appart, ou dans une maison de ville. Il les donnerait. Il me dit qu'il trouverait. Oui. C'est compliqué. Et ça peut expliquer, finalement, surtout que là, l'avocate le met un peu au pied du mur, façon de parler, mais enfin, il ne peut plus, comme vous dites, se retrocher derrière le fait que c'est l'avocate qui ne fait pas ce qu'il faut. Maintenant, ça y est, on y est. Ça se concrétise. Il y a une liste à faire qui n'est pas simple parce qu'ils ont pris un peu une habitude, finalement. Ils ne sont plus ensemble, mais ils vivent quand même sur la propriété. Il y a une forme d'attachement qui peut demeurer. Donc, il peut être dans une période où ça donne comme s'il avait en permanence besoin, quelqu'un le dit, d'être assuré. C'est compliqué parce que... Oui, peut-être que pour lui, c'est compliqué d'aboutir au divorce et de se retrouver tout seul dans la maison, tout seul à s'occuper des animaux. Il est un peu à la croisée des chemins. C'est-à-dire qu'à travers cette... Maintenant, l'avocate qui lui dit voilà, on va faire le partage, qui attend de lui quelque chose, c'est cette décision qui, de fait, est présente puisqu'ils n'ont plus de lien, un lien conjugal. Il n'empêche que là, ça se précise. Et c'est toujours un peu compliqué. Vous ne pouvez pas... C'est-à-dire que là, ce n'est pas à vous, c'est compliqué, vous, votre position parce que... Enfin, c'est à lui de clarifier ça. Et vous, vous ne pouvez pas lui mettre la pression là-dessus. Mais quand il vous disait, quand il vous a parlé de la maison en décembre, là, bon... Peut-être que là, ça lui aurait... Il aurait aimé comme si le fait de dire tiens, je pars, je pars pour m'installer avec Sylvie, ça lui donnait un but, un objectif. C'est-à-dire... Alors que là, il part, mais il ne sait pas aller où. C'est plein d'incertitudes. Donc, si c'est quelqu'un déjà un peu d'anxieux, c'est une période pas simple à vivre. Bon, moi, je dirais, par rapport à cette histoire, vous dites, vous n'êtes pas comme ça, vous n'aimez pas les boudreries, vous n'êtes pas rancunière, vous avez bien raison. Mais à ce moment-là, ne le laissez pas s'enfermer. Reprenez contact, parce que surtout pour cette histoire de l'être, c'est absurde. Donc, bon, vous le rappelez. Vous le rappelez, vous dites, bon, comment ça va ? Enfin, faites, voilà, comme si rien n'était. Et vous allez bien voir. Après, par rapport à cette histoire, bon, ben oui, il est à la période où il faut clarifier les choses et où il a peut-être du mal. C'est ça qui vous inquiète, finalement ? Vous craignez, quoi, qu'il ne soit pas clair vis-à-vis de vous ? Non, non, c'est plus mon entourage qui est inquiet. Moi, j'avoue que je le laisse faire avec sa femme et sa maison, parce que de toute manière, pour l'instant, je ne peux pas le rejoindre. Ben, c'est ça. Vous, ça serait un peu compliqué. Déjà, de toute façon... Ça ne dérange pas, ça. Ben, c'est ce que j'allais dire. Au fond, tout le monde y trouve un peu son compte dans l'histoire. Oui. C'est-à-dire que vous, ce système de se voir les week-ends, les vacances, c'est bien, ça vous arrange. Lui, bon, il a trouvé une forme de compromis comme ça avec son épouse dans la maison, même s'ils ne sont plus ensemble. Mais il y a cette propriété, ces animaux en commun. Il vient vous voir, mais sa femme peut s'en occuper. Et donc, avec votre entourage, après tout, peu importe ce qu'ils pensent. Vous pourriez leur dire, de toute façon, moi, je ne vais pas le pousser à ce qu'il se sépare physiquement de sa femme, puisque vous n'avez pas envie qu'il rapplique chez vous, à la limite, pour le moment. Non, mais... Mais encore, c'est ça surtout. En gros, c'est ça. On est plutôt en train de s'observer. Exactement, vous êtes dans cette phase-là. Moi, je n'ai pas envie de les vivre au quotidien. Le temps vous dira un peu comment va évoluer cette relation. Mais puisque c'est bouderie, bon, vous n'avez pas envie que ça s'installe, donc ne laissez pas s'installer, surtout franchement, avec cette histoire d'enveloppe. Mais il doit être anxieux. Parce que vous me parlez de l'avocat qui lui demande ça, donc ça bouge de ce côté-là. Il a peut-être peur. Qu'est-ce qui va arriver comme courrier, quoi ? Aussi. Tout ça, qu'est-ce qui va me tomber sur le coin du nez comme lettres, comme papier ? C'est compliqué, une séparation. C'est compliqué. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, ça a un coût. Enfin, c'est beaucoup de démarches à mettre en place. C'est compliqué. Oui, surtout dans ce cas. Surtout dans ce cas où il y a des biens. Enfin, bon. Donc, il fait peut-être un peu, vous voyez, l'autruche, là. Il met la tête dans le sable, il attend. Donc, en fait, vous nous conseillez, tant pis. Là, je rappelle. Mais oui, rappele. Vous n'allez pas en faire une question. Alors, si vous tenez à lui, rappelez-le. Si vous en avez marre, vous ne le rappelez pas. Mais si vous tenez à lui, laissez pas s'enfermer là-dedans. Mais en revanche, pas là, pas en le rappelant. Mais redites-lui quand même. Dites-lui, écoute, écoute, moi j'aime pas ça. On va pas se... On vit plein de bons moments ensemble. Ne me laisse pas comme ça. Dites-lui, pour moi aussi, c'est dur d'être dans le silence. Ça me fait un peu douter. C'est compliqué. Et là, vous pouvez lui dire, surtout étant donné, bon, ta situation conjugale, moi aussi, je doute. Et moi aussi, je peux me poser des questions. Dites-lui aussi. Qu'il se rende compte que lui doit stresser, doit s'angoisser, mais que vous aussi, c'est pas toujours facile à vivre. Parce qu'il peut en tenir compte quand même. Il a l'air attaché à vous, cet homme. Ok. D'accord. Il a acheté une moto en me répétant que c'était pour moi, pour qu'on aille se balader, pour que ce soit confortable, pour que je sois sa reine derrière. Oui, il a l'air, il est quand même... C'est pour ça que vous ne craignez pas le lien avec sa femme, parce qu'il a l'air très épris de vous, très amoureux, très désirant. Un peu... C'est joli, il veut vous amener sur sa moto, faire des balades. Non, mais... Il a plus ce lien-là avec son épouse. Oui, non, non, non. C'est sûr. Bon. Alors après, vous pouvez l'aider aussi, peut-être en leur assurant à ce qu'ils puissent clarifier sa situation, parce que peut-être qu'il ira mieux quand les choses seront plus claires. Même si, je dirais pour conclure, c'est vrai que c'est... On comprend qu'ils traînent un peu... Parce qu'ils ont trouvé une forme de compromis, ils vivent comme ça sur leur propriété tous les deux, et là, dès qu'il faut vendre... Enfin, c'est long, c'est un peu pénible, ces démarches-là. Puis ça remue quand même des souvenirs. C'est aussi la propriété familiale. Enfin, c'est pas simple, ces questions-là. Oui, bien sûr. Donc, avec vous, il est dans le côté amour plus légèreté. On va faire des balades en moto, on se voit le week-end, on se retrouve, et c'est bien. Donc, vivez ça pleinement, et vous verrez bien comment évolue votre relation. D'accord. Vous voyez, par ailleurs, il a quand même beaucoup de qualités, cet homme. Il est boudeur, mais il a plein de qualités. Quand vous êtes ensemble, ça se passe bien. C'est l'essentiel. Oui, c'est vrai. Donc, oui, ne le laissez pas s'enfermer là-dedans. Bon, mais merci. Bonne chance. Bonne chance, Sylvie. Au revoir. Merci, Caroline. Au revoir. Au revoir. Il dit, peut-être qu'ils ont des bonnes raisons, ce monsieur et son épouse, de rester ensemble. Il ne doit pas savoir où donner de la tête. C'est clair que, tant qu'il n'aura pas un peu clarifié sa situation personnelle, aussi, ça rend les choses plus compliquées avec Sylvie. Mais en même temps, Sylvie a l'honnêteté de dire que cette situation, elle n'a pas forcément envie. Elle n'est pas prête à vivre avec cet homme encore. Donc, la situation lui va comme ça, en le voyant que la semaine et les week-ends. Ce n'est pas comme s'ils avaient le projet de vivre ensemble. Donc, d'ici la retraite, ça peut lui laisser à cet homme le temps de clarifier. Ils peuvent avoir des bonnes raisons de rester ensemble, mais pas forcément parce qu'ils ont encore des sentiments l'un pour l'autre. Il peut y avoir un attachement qui demeure. Il peut y avoir aussi une question matérielle derrière. Quelqu'un dit, cet homme, il est au fond de son puits, il a besoin d'aide pour remonter. La formule est bonne. Parfois, il y a des personnes qui s'enferment comme ça, qui s'enferment, qui ressassent, parce qu'ils ruminent. Il faut aller un peu les chercher. Je comprends que c'est fatigant, mais après tout, si Sylvie tient à cet homme, elle peut peut-être encore le faire en lui expliquant un peu les choses. On va accueillir maintenant Christiane. Bonsoir. Bonsoir, Christiane. Oui, bonsoir. Bonsoir. Et merci à votre équipe pour l'accueil chaleureux. Ah, merci, c'est gentil. Et bonsoir aussi à tous les auditeurs qui écoutent votre émission, que je trouve formidable. C'est gentil. Et votre écoute est chaleureuse. Vous donnez énormément de réconfort aux personnes en souffrance ou perdues dans le mouvement de la vie actuelle. Pas facile pour beaucoup. C'est gentil, merci. Merci de votre confiance, Christiane. Qu'est-ce qu'il fait alors que vous avez, vous, éprouvé le besoin d'appeler ce soir ? Voilà, ce qui m'amène auprès de vous, c'est que c'est mon mal de vivre qui revient très souvent et trouble mon quotidien. Cela fait 13 ans que j'ai pris ma pré-retraite. Mon mari et moi, nous nous sommes séparés depuis plusieurs années. La compréhension et l'amour n'existaient plus. Plus aussi, notre décision a été une bonne chose. Avec la volonté, je me suis prise en main et donc j'ai déménagé, j'ai racheté un appartement n'ayant que 57 ans à l'époque, le dynamisme était encore très présent. Je me suis inscrite dans des associations où j'ai pu faire connaissance d'amis, où j'ai pu sortir et par miracle, j'ai connu un homme excessivement, excusez-moi, je me trouble, excessivement affectué et prévenant et au bout de 5 années passées ensemble, il est décédé d'un corcère. J'ai perdu aussi mon frère un peu de temps avant et avec qui j'avais des liens très forts et ces deux pères qui m'ont complètement déstabilisé. Ah oui, je comprends. Et à revenir à mon ami, je n'arrive pas à faire mon deuil. C'est depuis que vous parlez de ce mal de vivre, d'une tristesse un peu diffuse, c'est depuis sa disparition ? Oui, c'est surtout depuis la disparition de cet ami que j'avais trouvé vraiment, que je m'entendais à la perfection. Oui, vraiment, vous dites qu'il était très affectueux, très rassurant pour vous, vous aviez recommencé une vie. Oui, j'avais recommencé une nouvelle vie. ce qui est courageux. Je ne me suis jamais totalement laissée couler mais bon, là, ça fait beaucoup de choses et j'ai un fils aussi qui est parti travailler dans le sud de la France et mon petit-fils est aussi parti. donc ce qui fait que je n'ai plus de famille et je me sens perdue, disons. Oui, perdue, oui. Oui, alors donc, j'ai pris aussi la décision de me faire suivre par un psychiatre et je suis donc depuis 4 ans sous antidépresseur mais je ne remonte pas. Vous n'arrivez pas à remonter la pente. Oui, et en dehors des antidépresseurs, vous pouvez parler avec ce psychiatre ? Il y a un aspect de la psychothérapie ou c'est... Oui, je suis restée donc en contact assez longtemps avec lui puis après, bon, je ne savais plus trop quoi dire parce que je revenais toujours sur mon sujet de tristesse. j'ai abandonné et je me fais suivre question médicaments par mon médecin généraliste qui me renouvelle donc tous les traitements. Oui, c'est votre médecin traitant qui renouvelle vos ordonnances. Voilà. Donc vous ne voyez plus ce psychiatre parce que vous aviez le sentiment que vous n'aviez plus grand chose à lui dire ? Ben oui, parce que oui, j'ai exposé tout mon problème et puis bon... Oui, mais la tristesse ne s'en va pas comme ça. Voilà, voilà. Elle est toujours là, elle est ce qu'on peut comprendre. Enfin, ce deuil est très récent, ça date de 4 ans. Oui, de 4 ans et depuis 4 ans, quand même, je m'intéresse dans une association à des activités différentes mais si vous voulez, je cache ma solitude qui devient pesante et ma tristesse. Alors, je ne me laisse pas complètement aller, je suis coquette, je me maquille, je masque beaucoup de choses avec mon apparence extérieure mais dans le fond de moi-même, je souffre quoi. Oui, les gens qui vous voient dans ces associations que vous fréquentez ne peuvent pas imaginer que vous n'allez pas bien. Non, personne ne se doute et je cache beaucoup de choses mais justement, après, quand je rentre chez moi, c'est là que je me dis mais je souffre quoi, j'arrive pas. Comment ça se manifeste ? C'est-à-dire justement ce mal-être dont vous me parlez quand vous rentrez chez vous, qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire, ça se manifeste comment ? Je suis prise d'angoisse, bon, j'allume la télévision, je m'intéresse à des émissions quand même valables et je mange et puis bien souvent, je regarde la télévision et je me couche et je me réfugie dans mon lit, je me blottis dans mon lit, quoi, voilà. Oui, dans votre lit, c'est un peu un refuge pour vous. Voilà, c'est mon refuge. Vous dormez donc bien ? Non, justement, j'ai des insomnies depuis quelques temps, je prends un médicament pour dormir, mais ça n'empêche que je me réveille. Vers quelle heure vous vous réveillez ? Je me réveille souvent vers 3 heures du matin, je dors en moyenne 3 heures, 3, 5 heures. c'est très peu. Et quand vous vous réveillez, vous vous sentez comment ? Quand je me sens bien, je suis dans mon lit, ça va, mais... D'accord, vous n'êtes pas très angoissée, vous ne vous réveillez pas, en panique ? Ah non, 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 mais je dors très peu. Et vous redormez dans la journée alors, ou dans la... quand le jour se lève, ou comment ? Comment ? Est-ce que vous redormez quand le jour se lève, ou dans la journée ? Non, non, non. Mais vous devez vous sentir très fatiguée alors ? Ben oui, bon, des fois je fais une petite sieste l'après-midi, après je pars dans mes associations, mais bon, j'arrive quand même à tenir le coup. Mais je voudrais vous demander un conseil, à votre avis, est-ce que je devrais reconsulter un spécialiste ? Oui, je pense. Oui. Je pense parce que, finalement, quand vous rentrez chez vous, vous êtes confrontée au vide, à l'absence, et vous vous sentez mal. C'est là où les angoisses apparaissent ? C'est ça, vous vous sentez très angoissée ? Alors, vous allumez la télé qui est une présence ? Oui. Vous vous sentez moins seule ? Parce que, comme vous dites, vous regardez des émissions qui vous intéressent, vous arrivez, c'est ça, vous arrivez à vous laisser prendre par une émission. Vous n'êtes pas absente, il n'y a pas la télé allumée, mais vous absente sur le canapé. Vous pouvez suivre un peu ce qui se dit, vous arrivez à vous concentrer. Oui, 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 j'arrive quand même. Mais le lendemain, c'est vrai quand même, j'ai des amis qui sont agréables et tout, mais bon, je pense que c'est cette solitude qui me ronge, quoi, que j'ai du mal à... Mais c'est difficile, parce qu'avec cet homme, vous aviez, enfin, il y avait une présence très tendre, très réconfortante, semble-t-il, des projets, et puis c'était quelqu'un, même dans la maladie, qui n'a jamais eu son désarroi, il a accepté sa maladie jusqu'au bout, il a lutté, j'ai même eu énormément d'admiration pour lui, quoi. Mais... Et vous l'avez accompagné, vous étiez bien sûr présente, donc il y a aussi tout ça, qui est difficile à... que vous portez aussi, tous ces moments-là sont difficiles à vivre, et peuvent un peu nous hanter pendant longtemps, d'ailleurs. Il y a tout ça aussi. Et peut-être si j'étais plus jeune, je verrais aussi la vie différemment. C'est-à-dire que c'est compliqué, parce que cet homme, vous pouviez vous dire, vous vous projetiez dans l'avenir, vous dire que vous finiriez votre vie ensemble, il y avait quelque chose de doux, vous étiez bien ensemble, vous veilliez l'un sur l'autre. Oui, tout à fait. Et puis là, il vous est subitement arrachée, enfin... Et vous vous retrouvez seule, avec votre frère aussi, qui apparemment avait une grande place. Il y a aussi, et avec qui j'étais très fusionnelle, très liée aussi. Oui. Et n'ayant pratiquement plus de famille, étant donné que, déjà avec mon frère, j'avais une très grande différence d'âge. donc mes parents, mes cousins qui me restent sont souvent décédés, et âgés, que je ne vois plus, quoi. Et votre fils, vous allez le voir, puisqu'il est dans le sud ? Je vais le voir en moyenne deux fois par an, je le vois. D'accord. C'est bien ça, oui. Donc vous pouvez passer un peu de temps chez lui, en plus, profiter de votre petit-fils. Oui, moi aussi. Ça a été un grand vide, parce que, bon, il était dans la même région, dans le même quartier que moi. Je pouvais le voir souvent. Je le recevais avec son fils. Et là, ça a été aussi une coupure qui est dure à supporter, quoi. Enfin, on sait bien qu'on ne fait pas ses enfants pour soi. Bien sûr, mais il n'empêche que, si vous aviez eu, vous, cet homme, ce compagnon auprès de vous, vous auriez ressenti moins durement le départ de votre fils. Alors que là, vous vous retrouvez très seul, avec cette perspective de dire, au fond, il n'y a personne qui prend soin de vous au quotidien ? Voilà, oui. Oui, oui. J'ai des amis, bon, vraiment, des très bonnes copines, des amis. Oui, c'est bien. J'ai dit leurs problèmes, mais je sors de temps en temps avec elles au cinéma ou autre chose. Elles sont en couple, elles, ou elles sont seules ? Elles sont seules aussi. Elles sont seules. J'ai choisi, justement, de me regrouper avec des gens qui peuvent comprendre, qui elles-mêmes, parfois, trouvent cette solitude peut-être un peu pesante. où vous pouvez compter les unes sur les autres. Voilà, oui. Mais bon, c'est pareil. Chacun a ses soucis. Bien sûr, bien sûr. Non, non, non. Non, non, bien sûr. Chacun a sa vie. Ce n'est pas comme d'être en couple et avoir quelqu'un. Comme vous dites, vous rentrez chez vous, il y a quelqu'un qui vous attend. Vous préparez le dîner, ce n'est pas pour vous seule, c'est à deux. Bien sûr, ça change tout, évidemment. D'ailleurs, à propos de ça, vous arrivez, parce que vous me dites, bon, le sommeil, finalement, est un peu, peut être, dans votre lit, vous vous sentez bien. Et vous, au niveau, vous n'avez pas trop perdu de poids, vous conservez de l'appétit ? Non, non, non. J'ai toujours conservé, même, personne ne peut des fois se douter de ce que je ressens, parce que je reste coquette. Oui, vous donnez le change. Oui, je m'habille assez jeune, mais si vous voulez, j'ai un masque à l'extérieur, je masque ma tristesse, quoi. Mais quand vous êtes, justement, dans ces associations dont vous faites partie, est-ce que quand même, là, vous êtes investie, impliquée dans des activités, en échange avec d'autres personnes, et est-ce que là, du coup, cette tristesse, elle est un peu de côté quand vous êtes occupée, active ? C'est un peu de côté quand je suis en compagnie, effectivement. D'accord, donc là, c'est finalement l'isolement, d'être seule, la solitude qui vous angoisse beaucoup. Voilà, tout à fait. D'accord. Moi, je pense que ça serait pas mal de refaire le point, quand même, peut-être d'ailleurs, avec un psychiatre, sur le plan de votre traitement, parce que vous me dites, quand même, qu'il y a ces angoisses. Alors, je ne sais pas, comment vous vous sentez oppressée, c'est ça ? Ça se manifeste ? Non, non, mais je suis un peu comme prise de panique, je ne me sens pas bien chez moi, je ne me sens pas bien. Vous vous sentez mal, oui, d'accord. Donc, c'est là où vous allez dans votre lit, dans votre lit, vous vous sentez un peu dans votre cocon. Ça serait quand même important d'en parler, parce que, peut-être qu'il faudrait, qu'il pourrait même envisager, je ne sais pas, mais un changement dans votre traitement, parce que si vous me dites, ça fait 4 ans que vous êtes sous antidépresseur, il peut y avoir un peu une accoutumance par rapport à certaines molécules, et donc on réagit moins bien. Et en tout cas, il y a aussi des choses, il y a des antidépresseurs qui sont un peu, comment dire, qui peuvent aussi faire un peu fonction d'anxiolithique, qui apaisent aussi. Vous voyez ? Donc, ça serait important de parler de ces angoisses pour que vous ayez moins, déjà, ce sentiment de malaise, même si, comme vous dites, c'est dû à cette solitude. Mais quand même, c'est désagréable de ne plus, même chez vous, trouver, au fond, un peu comme un refuge, un plaisir être chez vous, si ce n'est quand vous êtes dans votre lit. Oui. quand même, pour que ça soit un peu moins présent, ces angoisses. Et je pense, malgré tout, que le fait de pouvoir parler, alors après, au rythme qui vous conviendra, après tout, ce sera à vous de voir, mais d'avoir un endroit, quand même, pour pouvoir parler de ce que vous ressentez, de cette tristesse, de cette peur qui est là quand vous poussez la porte de votre domicile, ça peut vous faire du bien. D'accord. Parce que, vous savez, c'est là, quand la tristesse comme ça est là, c'est important de, vraiment, de pouvoir en parler, de, ça peut prendre du temps, le travail de deuil, ça prend du temps, d'ailleurs. Oui, j'ai l'impression, c'est pour ça, je suis étonnée, quand même, de voir que, bon, j'ai toujours cette pensée négative depuis 4 ans, quoi. Mais parce que ça a été un bouleversement important, et puis comme vous dites, il y a aussi le fait, à un moment, bon, rien n'est jamais simple, parce que perdre son compagnon ou sa compagne, son mari ou sa femme, quand on est très jeune, c'est aussi toute une vie qui s'effondre, tous les projets de vie, mais c'est pas facile non plus de passer un certain âge, parce qu'on faisait le fond comme si l'avenir, on était condamnés à la solitude. Oui, je crois qu'il y a ça aussi, parce qu'on supporte moins la solitude en vieillissant, qu'en étant jeune, on a le dynamisme de notre jeunesse, on est bien, on est mieux dans nos têtes quand même, c'est vrai. D'ailleurs, vous voyez, il y a Joseph qui envoie un petit message, parce qu'il trouve que vous exprimez ce qui est vrai, extrêmement bien, avec beaucoup de lucidité, enfin, il y a un vocabulaire recherché, il dit, on sent que l'échange avec l'autre intellectuel est très important pour vous, il dit peut-être que justement, quelque chose qui vous nourrit, il dit peut-être un atelier d'écriture, Joseph qui se demande d'ailleurs quel était votre métier, mais ça, vous n'êtes pas obligée de répondre. J'étais simple secrétaire. D'accord, mais on sent que, vous dites d'ailleurs, quand vous êtes dans l'échange, quand vous êtes entourée, ça va mieux. Oui, Donc ce qui est bon signe, c'est que vous n'êtes pas toujours plongée dans cette tristesse. Vous voyez, c'est quand vous êtes confrontée à cette solitude et que vous rentrez chez vous. Je me force envoyée d'ailleurs dans le club où je vais, je fais de la gymnastique pendant une heure, je fais même un atelier théâtre, bon, je ne suis pas très douée, mais je n'ai plus de... Mais c'est bien, c'est déjà le plaisir d'être ensemble. je suis bien. Vous êtes volontaire, vous êtes courageuse, parce que comme vous dites, ça demande, quand on n'est pas très bien, comme ça, ça demande un effort d'aller s'inscrire, d'y aller, de se lever pour y aller. C'est bon, vous êtes courageuse. Et puis, je sélectionne quand même un peu les personnes qui me connaissent, je regarde celles qui sont vraiment agréables. Bien sûr, vous avez raison. Oui, je sélectionne, je trouve des personnes qui sont quand même très gentilles, mais bon, voilà, c'est le problème et cette solitude qui me pèse, quoi. Il y a Antoine, il y avait quelqu'un d'autre aussi qui demandait si vous ne pourriez pas faire partie d'un groupe de marcheurs. Il dit marcher régulièrement et le matin, ça aide beaucoup. C'est vrai qu'on le dit que la pratique d'une activité sportive, il y a de plus en plus, alors il faut aimer marcher, mais je comprends ce que veut dire Antoine. C'est vrai que d'être au grand air, s'aérer, il y a aussi le fait de pouvoir se promener dans la nature, il y a quelque chose et souvent d'ailleurs quand on est endeuillé, je trouve que dans la nature, dans ce qu'elle a, dans la beauté aussi de la nature, dans le fait de se reconnecter un peu à cet environnement peut être très apaisant, très réconfortant en tout cas. Oui, ça je peux essayer de le faire, je sais qu'il y a un groupe de marches dans ma région, je peux me renseigner. Ça se fait beaucoup et c'est vrai que ça, parce que bon, c'est une activité physique, il ne s'agit pas d'y aller comme un forcené là, on en voit et qu'ils courent mais on a l'impression qu'ils ne regardent rien autour d'eux, ils ont les oreilles avec les écouteurs, alors que se reconnecter justement, il y a des choses toutes simples à portée de main, de se promener, des balades dans un beau parc, dans la forêt, se reconnecter à ça, c'est qu'on retrouve un peu un apaisement. Je suis très en recherche aussi de la nature, de temps en temps, j'ai une amie qui m'invite dans le vexin et on fait une promenade et j'aime énormément entendre les oiseaux, admirer la nature. Oui, il y a quelque chose où tout d'un coup on se sent relié, c'est-à-dire on sent, on parle beaucoup de méditation aujourd'hui mais on peut s'en méditer, se donner, enfin c'est très bien d'ailleurs parce que ça peut apaiser, mais il y a quelque chose de cet ordre-là où tout d'un coup toutes les pensées parasites qu'on peut avoir et la tristesse, au moins le temps de, comme vous dites, se promener, regarder les arbres, entendre les chants d'oiseaux, enfin tout d'un coup sans dire qu'on fait partie d'un tout quoi, il y a quelque chose comme ça. Et on a l'impression de changer de planète dans l'univers. Un peu, il y a quelque chose de réconfortant. Alors il y a quelqu'un aussi, c'est Aurore, qui dit, ça paraît bête mais si vous aviez un petit chat ou un petit animal, c'est une sacrée présence et c'est un réconfort au quotidien. C'est tout sauf bête, ma chère Aurore. C'est que si on voyage, parce que bon, j'aime bien faire un petit voyage par an où je vais chez mon fils, bon ben le chat... Il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse vous le garder. Le chien, ça suit. Les chiens suivent. C'est vrai qu'un animal de compagnie apporte beaucoup... Ah c'est formidable ! C'est-à-dire que... J'aime beaucoup les animaux, oui. C'est vrai que vous, il y a une petite vie qui vous attend à la maison. Oui, voilà. Qui est précieuse, qui vient, qui est contente de vous retrouver, dont il faut s'occuper, qu'il faut nourrir, qu'il faut promener si c'est un chien, un chat, enfin il faut s'occuper de lui, changer sa litière. Et c'est vrai que ça peut aider beaucoup, beaucoup de personnes justement qui sont endeuillées d'avoir à s'occuper d'un petit animal. Mais après, évidemment, il faut penser, il y a aussi, il faut penser quand on s'en va, si on veut voyager, il y a aussi cet aspect-là contrainte et donc trouver des personnes. pour trouver quelqu'un qui puisse s'en occuper. Bien sûr, bien sûr. Alors, par rapport à la thérapie, il y a Marion aussi qui dit, vous savez, en thérapie, on répète toujours, toujours, ce qui fait qu'on a l'impression de tourner en rond. Mais c'est comme ça aussi qu'on finit par sortir du tunnel et voir, revoir la lumière. Elle a raison Marion. Donc elle vous dit patience, Christiane. Merci beaucoup pour toutes ces personnes qui m'ont un petit peu Oui, qui sont nombreuses à se manifester. c'est marrant parce que chacun a ces petits trucs qu'on a tous. Il y a un joli livre de Maryse Vaillant d'ailleurs. T'as regretté Maryse Vaillant, vraiment. Elle était une femme formidable. Elle a écrit un petit livre « Mes petites machines à vivre ». D'accord. Je vais prendre note. Ce qui peut aider. Alors aussi, il y a Christophe Forêt qui lui a écrit sur le deuil. Je ne sais plus comment s'appelle son livre mais si vous demandez pas le dernier où c'est vraiment là c'est plutôt l'accompagnement pour les personnes qui sont en fin de vie. Donc ça ne vous concerne pas du tout. C'est malheureusement ce que vous avez traversé avec votre compagnon. Mais sur vraiment le travail de deuil en lui-même et des choses comme ça qui peuvent aider aussi concrètement. Christophe Forêt. C'est marrant parce que je pensais à Maryse Vaillant parce que les auditeurs se manifestent et chacun parle de ce que Maryse Vaillant appelait joliment ses petites machines à vivre ce qui peut nous aider comme ça à tenir la tête un peu hors de l'eau à tout d'un coup être moins écrasé moins en souffrance. Alors Michel lui c'est Johnny Hallyday qui lui fait du bien. Il est amusant. Michel dit vous devriez écouter Hallyday chaque jour parce qu'il y a toute la vie dans ses chansons c'est le meilleur antidépresseur qui soit c'est bien il est resté simple ça fait pas de mal et puis une voix toujours identique oui 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 il y a qu'est-ce que j'ai d'autre oui il y a quelqu'un qui dit moi je suis seule j'ai un chat et c'est une pure merveille un grand réconfort il y a Lisa qui dit mais dans quelle région habite cette dame j'aimerais bien aller me promener avec elle partager une amitié Lisa qui vous trouve très sympathique mais vous ne voulez peut-être pas le dire à l'antenne il y a hors antenne on pourra le communiquer à Lisa si ça vous intéresse il y a Anne qui est dans le 84 donc dans le c'est le Vaucluse oui qui dit j'ai moi aussi perdu mon compagnon brutalement à 51 ans ça fait 6 ans maintenant les deuils sont difficiles à surmonter pour ma part le travail elle a raison ça aide considérablement les associations et la marche en plein air et nature m'ont énormément aidé bon courage à vous dit Anne merci pour toutes ces personnes qui ont des paroles vraiment gentilles quoi oui et merci aussi à un auditeur une auditrice qui envoie le livre que je cherchais de Christophe Foré et Fifi me le donne au même instant c'est vivre le deuil au jour le jour de Christophe Foré c'est chez Albin Michel ça peut aussi vous aider en tout cas vous réconforter où il y a des moments où on peut avoir et on peut donc d'autant plus perdre pied qu'on peut avoir le sentiment qu'on ne va pas mieux et même que comme si on régressait qu'on s'enfonçait et que l'absence devient de plus en plus insupportable c'est vrai là où on dit le temps est fait son oeuvre il peut y avoir un moment où on a l'impression que le temps ne fait rien du tout et qu'on souffre toujours autant et que l'absence elle est toujours aussi pénible et même insurmontable et il peut y avoir comme ça des moments qui se passent il en parle très bien dans son livre et là où encore chacun évolue à son rythme qu'il y a des deuils qui sont difficiles à faire évidemment que c'est de toute façon toujours difficile donc ce qui est important ça veut d'avoir des moments où vous vous sentez mieux pour ne pas dire bien un petit moment où vous vous sentez un peu plus léger ça compte ça mais parlez quand même je vais faire un voyage je vais faire des voyages à l'étranger avec une amie et là je vais m'efforcer à faire un voyage au Portugal au mois de juin avec une amie mais c'est très bien c'est très bien ça tout ça va vous êtes courageuse et volontaire donc vous allez vous allez voir vous allez y arriver je vous dis bon courage Christiane et puis y aller parler un peu ça peut participer aussi à votre évolution d'accord et puis je vous remercie beaucoup c'est moi qui vous remercie de votre confiance merci bon courage au revoir Christiane merci bonne soirée à vous je vous remercie vous remercie Sous-titrage ST' 501 Nous sommes ensemble encore pour une belle heure de direct pendant laquelle je vous invite à m'appeler bien sûr au 3921 si vous avez un peu de mal à trouver le sommeil, si vous vous sentez un peu seul, qu'il y a des soucis qui vous empêchent de dormir, eh bien venez les partager avec nous au 3921 pour me parler, pour dialoguer avec un auditeur ou une auditrice. Vous pouvez également vous manifester par mail sur le site europeun.fr par sms au 7 39 21, des messages, un message de Brigitte pour Christiane qui aimerait bien correspondre avec elle. Rassurez-vous, on va communiquer votre numéro bien volontiers. Quelqu'un qui dit, il y avait Michel qui nous disait que lui Johnny, ça lui faisait du bien. Quand il avait une petite baisse de régime, une petite baisse de morale, il écoutait Johnny, il disait Johnny, il y a toute la vie dans ses disques. Bon, il y a quelqu'un qui dit à moi, c'est ce qui me fait vraiment du bien, c'est rire avec Florence Foresti, c'est un bonheur quand on se sent seul et un peu déprimé, nous dit Jeanne. Et puis quelqu'un revient sur l'histoire des animaux en disant, si Christiane nous disait qu'elle aimait bien les animaux, mais que c'est quand elle partait, si elle partait chez son fils. Elle dit, vous savez, il y a des personnes souvent retraitées d'ailleurs qui gardent les animaux, même chez vous pendant les vacances. Ça leur fait un petit complément, mais elle demande très peu et elle dit dans ces cas-là, ça se passe très bien, le vote sera bien traité. Et oui, heureusement qu'il y a des services qui existent, mais enfin, bon, c'est vrai qu'il faut vraiment avoir une bonne organisation pour qu'après, l'animal ne devienne pas une contrainte, mais reste vraiment un plaisir, un bonheur au quotidien. Jusqu'à une heure sur Europe 1, Caroline Dublanche. Et Benjamin est maintenant avec nous au 3921. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Merci de m'accorder de votre temps. Oh ben, je suis là pour vous, donc non, non, c'est un plaisir de vous accueillir. Alors, par où commencer ? C'est tout le problème. Oui, comment puis-je vous aider, ça ? Je ne sais pas trop, parce que je vous laisse peut-être. Allez-y par le ski. Si je ne comprends pas, je vous arrêterai, je vous poserai des questions, ne vous inquiétez pas. On fait comme ça. Donc, du coup, j'ai 27 ans. Oui. Donc, j'ai des parents, comme tout le monde, une maman et un papa qui est décédé quand j'avais 9 ans. D'accord. Mais aussi, une famille qui se déchirait très souvent pour des broutilles, pour des raisons, on va dire, banales. Donc, voilà. Un univers proche, mais en même temps, assez, il peut s'effriter très rapidement, quoi. Ça peut très vite partir en live. Et voilà. Donc, voilà, sur ce fond-là, on va dire, pour le fond. Et donc, du coup, on a chacun grandi, etc. Et là, en fait, de plus en plus, moi, en grandissant, donc en plus, j'ai dû m'affirmer puisque je suis homosexuelle. Donc, du coup, il y a fallu aussi s'affirmer dans une famille, dans un contexte social qui est assez, on va dire, ouvrier. Donc, voilà. Donc, s'affirmer dans ce contexte-là, ce que j'ai réussi, en tout cas, je pense. Vous leur en avez parlé. Oui, oui, oui. Bon, ça n'a pas toujours été facile, mais au final, voilà, il n'y a pas de souci. Et donc, du coup, moi, j'ai évolué aussi professionnellement. J'ai fait des études. Donc, voilà, ce que ma famille n'avait pas forcément fait. Donc, il y a aussi parfois des incompréhensions par rapport à tout ça. Et en fait, donc, il y avait ma grande-sœur avec qui j'étais très, très fusionnelle, pour le coup, celle dont j'étais le plus proche. Oui. Qui, elle, a eu même des problèmes dans son couple et dans sa vie. Vous avez beaucoup d'écarts avec votre grand-sœur ? Ah, 10 ans, d'accord, oui. Mais on était très, très proche. Et au final, du coup, elle a eu elle-même des problèmes dans son couple, etc., auxquels moi, j'étais indirectement mêlée. Ce qui, parfois, était assez malsain et assez dérangeant aussi. Et jusqu'à ce qu'en fait, l'année passée, donc, il y avait plein de problèmes dans son couple. Moi, je lui ai dit, écoute, j'en ai marre de tes histoires. Maintenant, tu es grande. Soit tu décides d'avancer, soit tu décides de reculer. Moi, j'ai décidé d'avancer. Et je ne peux pas toujours être dans... Régler tes problèmes. Parce qu'elle n'avançait pas, finalement, Serge. C'est-à-dire qu'elle se plaignait de son couple, mais elle ne prenait pas de décision. C'était toujours les mêmes choses qui revenaient. C'est ça. Vous étiez son confident. Voilà, c'est ça. Et puis aussi, je trouvais aussi que c'était malsain. Elle recréait le schéma familial dans lequel nous, on avait pu grandir par rapport à nos parents aussi. Elle n'avait pas forcément conscience, d'ailleurs. Peut-être pas. Peut-être aussi, mais bon. On ne pouvait pas faire autrement, en tout cas. Voilà, en tout cas. Et donc, le fait est que ma sœur, dont j'étais très proche, au final, on s'est beaucoup éloigné. Donc, elle avait deux enfants, mes deux petits-nueveux, desquels j'étais également très proche et à qui je suis extrêmement attachée. Et au final, du coup, tout au long de 2016, on s'est déchiré par texto, par message, par email, par téléphone. Oui, parce qu'elle a mal vécu, ça. Elle s'est sentie un peu rejetée. Voilà. Le fait, comme moi, je lui dis, écoute, maintenant, stop. Débrouille-toi. Voilà. Enfin, sois heureuse et puis reviens vers moi quand tu seras heureuse, quoi. Et donc, du coup, tout 2016 a été, on va dire, en demi-teinte et jusqu'à Noël, en fait. Où, pour le coup, Noël, j'ai abordé ça pas très, très sereinement, pour le coup. Et au final, il y a eu plein de choses qui se sont passées avec ma mère aussi. Les rapports ont été aussi difficiles avec ma mère. Et en fait, du coup, le soir de Noël, j'ai pas pu, en fait, j'ai été déçue à plein de niveaux. Et j'ai pas su, en fait, cacher ma déception. Et ce qui fait que j'ai été, on va dire, infecte. Enfin, il faut le dire, voilà, j'ai pas été très agréable pour ma famille. Parce qu'à tous les niveaux, ça n'allait plus. Et donc, du coup, c'est parti. C'est-à-dire que vous leur avez dit un peu vos cas de vérité, comme ça ? Ouais, ouais, c'est-à-dire que j'aurais dit, ouais, enfin, voilà, j'aurais fait comprendre que je me sentais plus à ma place, en tout cas, dans cette famille. Et je me reconnaissais pas dans ça. Et donc, du coup, c'est parti, on va dire, en live. Dans le sens où, voilà, tout le monde commençait un peu à dire ce qu'il pensait, etc. Et donc, j'ai dû partir, donc, avec mon conjoint. Et là, ma deuxième sœur, avec laquelle, du coup, j'étais proche, mais pas tant que ça, au final, avec qui on a trouvé de très bons rapports, mais pas tant que ça, qui, elle, s'entendait pas très bien, en fait, avec mon autre sœur, quand elle, mon autre sœur, elle m'était très proche. Je sais que c'est un peu compliqué. Non, non, je suis, là, pour le moment. Je pense que les auditeurs, aussi. Et donc, du coup, mes deux sœurs, en fait, du fait que moi, je sois l'unie ma grande sœur, mes deux sœurs se sont rapprochées. Donc, après, très bien. Enfin, voilà, ça les regarde. Bon, après tout, oui. Ce qui fait que ma deuxième sœur, en fait, n'a pas supporté mon comportement. Et que le soir de Noël, du coup, enfin, je sais pas comment le dire, mais je me suis fait agresser physiquement par ma sœur. En fait, c'est-à-dire qu'on est quasiment, en fait, arrivés aux mains, en fait. Oui, à ce point-là, mais parce que vous en étiez pris à elle, directement, aussi ? Ou elle n'a pas supporté que vous balanciez un peu des choses un peu agressives sur la famille ? Et qu'est-ce qui vous a-t-on déçu, ce soir-là, vous ? Plein, plein, plein de choses, en fait. C'est particulier, Noël, aussi. Il y a plein de choses qui remontent, mais... Vous n'étiez pas très bien, vous étiez angoissée, peut-être, aussi ? Oui, peut-être, tout au long de l'année, en fait. Bon, il y a eu cette histoire avec ma grande sœur. Oui. Les rapports avec ma mère qui n'étaient plus les mêmes, aussi, je pense, au cours des derniers mois, où je trouvais que, moi, j'ai essayé de faire plein d'efforts et que j'avais pas de retour par rapport à tout ce que je pouvais faire. Et là, encore une fois, cette année, j'avais essayé de faire les choses bien. Voilà, j'avais fait venir un Père Noël pour le soir de Noël, par exemple. Ah oui, donc vous vouliez vraiment que ça soit, enfin, quelque chose d'un peu spécial et de réussite ? Voilà, c'est ça. Et au final, ça a été... Un peu festif. Et c'était qui, le Père Noël, qui jouait le rôle du Père Noël ? C'était des amis. Ah d'accord. Et ils ont été mêlés à tout ça, hein ? Non, 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 du coup. Oui, j'en repartis. Bon, heureusement. Oui, vous vouliez, c'était un peu, vous vouliez vraiment que ça soit un moment exceptionnel. C'est ça. Ça a été, mais pas comme vous l'entendiez. Voilà. Je voulais, voilà, vous me disiez, ok, 2016 n'a pas été une bonne année, mais on peut finir l'année sur une année plus que positive. Vous aviez envie de rattraper un peu les choses, de cet éloignement ? Voilà, vous auriez aimé... Il y avait beaucoup d'attentes, quoi. Et au final, on peut être un peu déçus. Oui, un petit peu, beaucoup. Et donc, voilà, il s'est passé ce qui se passait. Donc, on est parti rapidement avec mon ami. C'est pas très, très, très difficile à encaisser, à se repasser la soirée en tête, à se dire comment on a pu faire pour en arriver là aujourd'hui. On est tous en bonne santé. Pourquoi tant de tensions ? Pourquoi... On est tous en bonne santé, enfin, voilà. Et puis, donc, pas de nouvelles de ma famille dans les jours qui suivent. La bonne année, du coup, moi, j'avais pas le cœur à appeler ma mère, par exemple, pour la bonne année, parce que je m'en sentais pas le cœur. Tout le monde devait être, tout le monde devait être un peu très, au fond, très triste, après coup, un peu choqué, tout ça. Oui, tout à fait. Et au final, donc, voilà, j'ai revu ma mère. Bon, c'est bien. Oui, voilà, on l'a échangé. Moi, je lui ai dit, voilà, ce que je pensais, etc. Elle a pu entendre ce que vous aviez à lui dire ? Elle a compris ? Oui, en fait, le problème, c'est que, voilà, comme je disais, je suis ici dans un milieu, on va dire, très simple et modeste, ouvrier, que je n'en ai absolument pas, parce que ce sont mes racines et j'ai aucun problème avec ça. que moi, du coup, j'ai eu la chance de pouvoir faire des études, donc j'ai un métier qui n'est pas ouvrier, employé. Vous êtes dans un autre, vous évoluez dans un autre milieu social. Voilà, c'est ça. Je pense que le fond du problème, en fait, c'est vraiment ça, en fait. C'est qu'aujourd'hui, par exemple, ma mère, elle me disait, de toute façon, ça ne vit que dans un monde d'argent. Ce qui n'est pas forcément le cas, en plus. Ce n'est pas forcément le cas. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas plus dans le milieu ouvrier, que vous êtes dans le monde de l'argent, vous n'êtes pas dans le monde de la finance. Non, 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 pas du tout. Je travaille dans le recrutement, donc ça reste de l'argent, mais il y a quand même de l'humain. Mais vous faites partie des cadres, donc comme si vous étiez déjà dans un... C'est très compliqué à gérer, mon conjoint, du coup, à sa propre entreprise. C'est compliqué, oui, de quitter son milieu social. Tout ce qui est de l'ordre de la transgression est un peu compliqué. Vous en parliez par rapport à votre homosexualité, où vous dites que par rapport à la famille, au modèle familial, c'est transgressif. Vous avez précisé déjà à ce moment-là, c'est vrai que selon le milieu social aussi auquel on appartient, ça joue, il est plus facile, même encore aujourd'hui en 2017, d'être homosexuel quand on est dans un milieu urbain, que en province et en milieu ouvrier. Il faut dire ce qu'il y a, quand on travaille à l'usine. Là, encore une fois, par rapport à ça, par rapport à mon homosexuel, il n'y a pas eu de grands problèmes. Oui, mais tant mieux. Mais il y a maintenant le fait aussi de changer de milieu, comme si vous ne faisiez plus partie de la famille, comme si c'était vécu un peu comme tu ne peux pas comprendre, ou toi maintenant. Alors que j'essaye de rester en tout cas accessible et humble, et de leur faire profiter de la manière que je peux, ou je peux, de ce que j'ai en fait, en faisant des choses sympas pour la famille, des cadeaux de Noël un peu spéciaux, des événements entre nous, pour essayer d'avoir une cohésion. Et je voulais en venir à un point, en fait, c'est que suite à tout ce qui s'est passé à Noël, donc avec ma grande sœur, on s'est échangé. Moi, en fait, après Noël, je n'ai plus voulu avoir de contact, sauf qu'eux m'ont harcelé de messages, des messages vocaux, d'appels, de SMS, en me disant des choses pas très très sympas. Vos sœurs et votre mère, donc ? Oui, mes sœurs et mes beaux-frères, pour le coup, qui s'en sont mes beaux. D'accord, d'accord. Ma mère ne me disait rien. Donc ça, du coup, ça a été assez difficile, parce que moi, j'avais juste envie de couper les tons, et de prendre de la hauteur et du recul par rapport à tout ça, parce que ça a été assez éprouvant comme instant. Et donc, ils n'ont pas supporté que je ne réponde plus, en fait, que je ne réponde plus et que je fasse le mort en fait du mort. Ils sont très attachés à vous, malgré tout. Il y a quelque chose qui leur... Oui, comme vous êtes attachés à eux, on peut être dans la transgression, et malgré tout, qu'il y ait beaucoup d'amour. Sauf que ma grande sœur, du coup, pour frapper fort, parce qu'elle est spécialiste de ça, elle sait bien faire auprès de moi, elle sait quels sont mes points faibles. Donc, du coup, nous envoyer des messages à mon conjoint et à moi-même, en disant, ok, bon, maintenant, c'est fini, plus jamais on se reparlera, bonne route à vous, et plein de grandes phrases et de grands mots. Et nous leur envoyer par colis, en fait, les cadeaux qu'on avait fait à mes petits-neveux. Ah là là, oui. Oui, elle voulait vraiment, oui, bon. Pas plus fort, oui. Bon, c'était réussi. Pour le coup, et voilà, donc, mes petits-neveux, c'est... Voilà, c'est vraiment des... Mes petits-neveux auxquels je suis vraiment attachée. Oui, vous êtes très attachée. Et c'est vrai que, du coup... C'est dommage, oui, il ne faut pas rentrer là-dedans. Enfin, les enfants n'ont rien à voir là-dedans. Exactement rien. Et imaginez, en fait, parce qu'elle a la plus dure, en fait, à mes petits-neveux pour dire, écoutez, on va renvoyer les cadeaux. Ils étaient là, eux, au moment, bien sûr. Ils étaient là aussi. Donc, ils ont assisté à tout ça ? Oui, plus ou moins après. Ils sont petits ? Ils ont quel âge ? Ils ont entre 6 et 10 ans. Ah oui, quand même, s'ils peuvent comprendre. Oui, ils peuvent comprendre, mais ils étaient plus ou moins là. Bon. Mais voilà, on a vraiment une relation, en tout cas, je pense qu'on avait une relation spéciale entre eux et moi. Oui, ça ne va pas s'arrêter là. Mais non, ça ne va pas s'arrêter là. Et en fait, voilà, du coup, je n'ai plus aucune nouvelle de mes sœurs. Donc, en tant que telle, mes sœurs, j'ai envie de dire, c'est un mal pour un bien. Je pense qu'il faut que chacun en prenne du temps. Mais mes petits-neveux, ça me fait vraiment de la peine par rapport à tout ça, savoir comment eux aussi me perçoivent aussi. Et puis, ça va être l'anniversaire de l'un d'entre eux dans 15 jours. Et par rapport à ça, je ne sais absolument pas comment réagir. Est-ce que je dois me manifester ? Est-ce que j'ai envie une carte ? Est-ce que j'ai envie un cadeau ? Est-ce que je dois faire une mort ? Non, 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 surtout pas. C'est l'occasion de reprendre contact. Et votre petit-neveu, comme vous dites, vous y êtes très attaché. Vous lui avez toujours souhaité ses anniversaires. Quitte à ce que vous appeliez votre sœur, est-ce que ça, ou alors que vous mettez un petit mot gentil pour votre sœur ? Dire, si ça vous coûte un peu de lui parler au téléphone, mais si vous voulez envoyer une petite carte à votre neveu ou un petit cadeau, joignez un petit mot, même si c'est court pour votre sœur, un petit mot gentil en disant, je ne pouvais pas laisser passer ce jour, important pour toi et aussi très important pour moi. et dire, je pense à toi et tu me manques. Enfin, un petit mot gentil, dire, on ne va pas rester fâchée. Parce que sinon, vous allez rentrer après dans quelque chose. Quand on commence à se fâcher, à se brouiller, on rentre dans quelque chose qui peut être, après, difficile à rattraper. Et puis, comme vous dites, c'est votre petit-neveu, il n'a pas à pâtir de ça. Et au fond, votre sœur, si vous ne vous manifestez pas, elle en sera aussi elle-même certainement très meurtrie. Même si elle a renvoyé les cadeaux, elle en serait très meurtrie. Parce que c'est comme si vous entérigniez les choses, que ça y est, il y a rupture, alors que vous n'en avez pas envie de cette rupture. En fait, c'est ça la question. C'est que, même si on est très proche, ça pouvait monter très vite dans les tours et partir en live très très rapidement. et c'est qu'à un moment donné, moi, je suis fatiguée, en fait, de tout ça, de cette instabilité émotionnelle. Oui, mais je comprends. Est-ce que, au moment, enfin, j'ai un auditeur, là, Joseph, qui envoie un petit message en disant, au final, vous êtes le seul homme de la famille. C'est vrai que c'est compliqué pour vous, je trouve, d'être au milieu de toutes ces attentes de femmes, votre mère, votre sœur, d'autant plus que votre père n'est plus là. Enfin, par sa disparition, vous, vous retrouvez le seul homme. Vous êtes certainement bombardé de beaucoup d'attentes, de beaucoup de projections. Et Joseph ajoute, il doit se jouer certaines choses aussi, au-delà de vos différences, à ce niveau-là. Donc, votre mère et votre sœur n'ont peut-être pas conscience. Mais au moment où vous étiez un petit garçon, de 9 ans, quand votre père est décédé, et vous vous êtes retrouvés, oui ? Ça, c'est pareil, par exemple, excusez-moi, je vous coupe. C'est pareil, par exemple, que mon père est décédé, donc c'est un suicide. Donc, mes sœurs étaient grandes, ma mère peut être une adulte. Par exemple, ça, elles ne me l'ont jamais dit, en fait. C'est moi qui l'ai deviné. Donc, j'ai toujours été aussi un petit peu en repris, en fait, de tout ça, dans le sens où il n'y a jamais eu de transparence et ça a été un tabou que moi aussi, du coup, j'ai entretenu à mon niveau. C'est vrai que j'ai été aussi à l'écart de tout ça. Et, par exemple, moi, par exemple, le suicide de mon père, aujourd'hui, j'ai travaillé dessus. Le décès de mon père, c'était son suicide. Bon, maintenant, j'avance, je ne vais pas me pleurer. Quand vous dites que vous avez travaillé dessus, c'est-à-dire que vous avez prouvé le besoin de faire un travail, vous, en thérapie ? Oui, oui, ça a été très difficile. Par rapport au moment où je me suis rendu compte que j'étais homosexuel par rapport à mon père. J'ai essayé de comprendre pourquoi moi, à 9 ans, j'avais perdu mon père et d'autres pas. Donc ça, ça avait été assez compliqué. Mais je pense qu'aujourd'hui, j'ai bien avancé sur ce sujet. Je suis assez au clair avec ça. Mon père, c'est mon père, d'accord, mais il a décidé de partir, c'est son choix. Moi, je continue à avancer et j'avance, quoi. Et là où ma mère et mes sœurs sont très lents, célébrer les anniversaires, papa était là, toujours dans le regret, alors que moi, j'ai une vision qui est complètement différente. Papa, s'il avait voulu toujours être là, il serait là, il a décidé, lui, de ne plus être là. Donc on ne peut pas faire notre vie en fonction de lui, alors qu'il a décidé, lui, de partir. Et allons-y, on avance, quoi. Vous savez, vous avez compris ce qu'il avait, qu'est-ce qui se passait ? Il était dans son histoire, il avait des problèmes, il était en dépression ? Il n'avait pas dû lui-même sa maman quand il avait 7 ans, en fait. Ah là là. Et du coup, alcoolisme... Enfin voilà, on est un peu sur une image d'épinal dans ma famille. C'est un peu sur une image d'épinal. Oui, enfin, l'alcoolisme ne touche pas que le milieu, les milieux brouillés. Ça touche, ça traverse toutes les classes sociales. Mais en revanche, il y a quelque chose d'une répétition d'un scénario tragique, là, dans la disparition, dans le manque, dans quelque chose après qu'il a... Au fond, quelque chose d'une dépression qui n'a jamais été d'un vide et qui n'a jamais été pu être parlé. Là où vous, on sent que vous pouvez parler. Vous sortez du non-dit. Ou, on peut comprendre, malheureusement, le suicide laisse l'entourage tellement démuni, tellement sans parole presque. Enfin, c'est très compliqué, puisque ça reste toujours très énigmatique, cet acte, même si on essaie de reconstruire. Il y a quelque chose qui demeure toujours énigmatique dans cet acte-là. Donc, évidemment, les plus proches sont sidérés. Ça s'empêche même de penser, aussi de parler autour de ça. Vous étiez un petit enfant. On a voulu vous protéger. Après, bien sûr, vous pourriez me dire qui protège-t-on ? L'enfant ? Ou eux-mêmes, les adultes se protègent. Mais il y a quelque chose qui s'est soudé autour de ça. On sait que les non-dits, c'est évidemment lourd à porter, parce que c'est de la souffrance, quand même, qui est là, qui fonctionne un peu comme un poison, qui est là. Et en même temps, vous étiez l'unique enfant, héritier. Ce n'est pas facile pour un petit garçon. Je ne dis pas que c'était facile, évidemment, pour vos sœurs et pour votre mère, évidemment. Mais en tant que fils, vous portiez aussi quelque chose de très particulier. Oui, c'est très dur. Et comme si, là aussi, ça rejoint un peu ce côté, un peu cette transgression que vous évoquez, ou comme si, peut-être, on attendait d'autant plus de vous d'être dans, de porter quelque chose d'une histoire familiale, d'une culture familiale, là où, de par votre parcours orientation personnel, votre parcours professionnel, vous avez suivi un autre chemin. Ce qui ne veut pas dire qu'évidemment, vous êtes coupée de ce qui vous constitue aussi, de ce qui est votre milieu d'origine et, au-delà de votre milieu, de toute façon, des liens très forts qui vous unissent à votre mère, à votre sœur et à vos neveux. Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Mais peut-être qu'il fallait aussi, à un moment, vous affranchir de ça et qu'évidemment, c'est vécu douloureusement et qu'on peut mettre ça sur le compte d'une ascension sociale qui peut être mal vécue, qui peut déclencher un peu de jalousie aussi, parfois. Oui, y compris dans les cadeaux, même si votre sœur vous aime beaucoup, mais vous qui voulez leur faire bénéficier un peu de, justement, des répercussions que ça a de votre niveau de vie, d'une forme d'aisance matérielle, ça peut aussi, à travers leurs cadeaux, à travers les cadeaux que vous faites, être perçu comme, bon, il nous prend un peu, voilà, lui, il a de l'argent par rapport à nous. Vous voyez, il peut y avoir une forme de jalousie. J'imagine bien, j'imagine bien. Mais vous savez, dans les familles, dans les fratries, il y a de la jalousie qui, après, va se cristalliser sur des choses comme ça, quoi. Ce qui n'empêche pas non plus l'affection, parce qu'on voit bien à quel point votre grande sœur, finalement, votre grande sœur, elle attendait beaucoup de vous. Elle se confiait à vous, c'était un peu, c'était vous qui étiez comme un grand frère pour elle. Oui, c'est vrai, effectivement, je suis d'accord avec vous. C'est... Oui, oui, je suis totalement d'accord avec vous. Justement, par rapport à tout ça, en fait, on parle de ma grande sœur, c'est-à-dire qu'elle a recréé, en fait, le schéma familial de mes parents, c'est-à-dire que j'ai dû aller chez ma sœur à 4h du matin chercher mon beau-frère qui était au point de se suicider, parce qu'il s'était pris, enfin... Il s'était alcooliste ? Oui, il y avait de l'alcool, il s'était disputé. Donc moi, j'ai dû, en fait, aller sauver mon beau-frère, par exemple, c'est arrivé une fois, à 4h du matin, avec les enfants, etc., récupérer les enfants, récupérer ma sœur. Et c'est vous qui l'a appelé ? Oui, justement, c'est moi qui l'a appelé. Et à un moment donné, moi, je veux bien plein de choses, je veux bien être de bonnes compositions et tout faire, mais j'ai envie d'avancer, je n'ai pas envie de revivre ce qu'on a vécu, et j'ai envie de me dire... Je comprends. Il faut être heureux, et si c'est être heureux sans eux, il va falloir prendre une décision, mais voilà, il n'y a pas de stabilité émotionnelle, il n'y a pas de stabilité familiale dans ma famille. On a essayé plein de fois, à plusieurs reprises, que ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas, en fait. Il faut se l'avouer, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que vous, vous avez, comme vous dites, essayé de... Vous avez réfléchi là-dessus, essayé justement de sortir peut-être de quelque chose, d'une répétition, du poids de ce non-dit, de ce qui peut se transmettre comme souffrance d'une génération à une autre. là où votre sœur est plus engluée dans une difficulté ou dans le choix de son mari. C'est inconscient, tout ça. Mais elle a quelqu'un qui... Bon, aussi un problème avec l'école, qui se montre... Du coup, quand il est dépassé, la seule solution, là, ça lui apparaissait de suiche en l'air. Donc, évidemment, tout ça, elle est dedans, elle est très angoissée, elle n'a pas forcément... Elle n'a pas le recul que vous avez, vous. Mais en revanche, là où... Bon, je comprends. Je comprends que vous vouliez, vous aussi, c'est même quelque chose de très simple, de dire qu'il n'y a pas une fatalité dans le malheur, quoi. On n'est pas condamné à revivre, à porter, plus exactement, d'ailleurs, les souffrances de ceux qui nous ont précédés, de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents. Et peut-être que c'est quelque chose que vous pourriez dire à votre sœur, enfin, gentiment, mais dire ce que vous lui avez dit à un moment, vous n'en pouviez plus, du rôle qu'elle vous faisait porter, qui était très lourd, presque, où elle vous mettait... Vous saviez beaucoup de choses sur son couple, vous étiez dans des confidences qui vous mettaient mal à l'aise, même, et où, au fond, vous la sentiez... Elle n'arrivait pas à en sortir, enfin, ou en tout cas, pas forcément sortir de ce couple, mais faire évoluer cette relation. Et c'est là où, en sortir, c'est peut-être d'ailleurs, justement, pas parler de ce couple, mais de dire ce que vous m'avez dit, là, qu'on n'est pas obligé d'être malheureux et de... Par loyauté, parce que vous savez, il y a de la loyauté, souvent, inconsciente aussi. Loyauté à son milieu familial, à son milieu social, loyauté à la souffrance. Est-ce qu'on peut s'autoriser, nous, à avoir une vie plus heureuse ? Et c'est des choses que, peut-être, vous pourrez dire, parce que vous êtes aussi suffisamment proche d'elle pour pouvoir dire certaines choses. Je lui ai déjà dit tout ça, on a déjà beaucoup discuté. Elle a entrepris une thérapie aussi. C'est bien, ça peut l'aider. Oui. Bon, ça fait un an qu'elle a commencé, je n'ai pas l'impression que ça allait porter ses fruits. C'est court, non, parce qu'elle doit beaucoup parler de ce qui l'agite actuellement et de ses problèmes de couple. Donc, avant de faire, vous voyez, un an, finalement. Oui, mais je n'ai pas l'impression qu'elle ait pris forcément de recul sur tout ça, en fait, et sans se remettre en cause. Peut-être qu'elle, sa façon de, comment dire, de se père disparu tragiquement, c'est peut-être sa façon d'en rester proche ou de... Chacun vit différemment, les choses, évidemment. Donc, elle, peut-être, c'est de, sans s'en rendre compte, avoir choisi un mari qui, lui aussi, avait beaucoup de fragilité. Elle ne peut pas l'abandonner. Elle se sentirait, peut-être... C'est impossible. Ce père qui, en mettant fin à ses jours, vous abandonne, même si ce n'était pas son intention, mais il peut y avoir ce sentiment d'abandon chez les enfants, qui reste chez l'épouse aussi. Elle peut, du coup, aussi, s'occuper de cet homme, ne pas arriver à le quitter, parce qu'il y a quelque chose de trop douloureux. Un an, c'est court. Ça peut vous paraître, on va un an, c'est court de thérapie, avec l'histoire familiale que vous me décrivez. C'est déjà bien qu'elle fasse la démarche. Oui, bien sûr, tout à fait, je suis d'accord. Et vous pouvez lui dire, à ce moment-là aussi, plus simplement, tant que frère, vous n'êtes pas son psy, vous pouvez dire, tu sais, on n'est pas condamné dans la famille à être malheureux et à porter toute cette souffrance qui n'est pas la nôtre, qui n'est pas la vôtre. Vous avez raison de dire, ce n'est pas la souffrance de votre père, de son histoire, ce n'est pas la vôtre. Et à un moment, il faut savoir un peu tenir les choses à leur place, dire, ce n'est pas ma vie. Et c'est compliqué. Parce que, bon, on hérite de tout ça. En tout cas, pour votre petit-neveu, justement, ça serait être dans, là aussi, les enfants, pour un peu les libérer d'une histoire familiale, de non-dits, de choses comme ça, très lourdes. C'est aussi, le rôle que vous tenez, vous, en tant qu'oncle, doit être très important pour vos neveux. Oui, tout à fait. Donc, n'allez pas vous priver de ce lien qui est précieux pour vous et précieux pour eux. Oui, tout à fait. Et je reviens juste, du coup, sur ma sœur, dans le sens où, là, je pense qu'elle n'a pas accepté, en fait, que moi, je m'émancipe, au final, et puis que je leur dise, bon, allez, continuez la route sans moi, parce que, enfin, rester derrière, moi, je vais devant. Et, en fait, du coup, si j'ai bien compris, même si je n'ai plus trop contact avec ma famille, si j'ai bien compris, en fait, elle a essayé de monter la tête à tout le monde dans mon entourage un égal, plus ou moins large, en passant devant mon autre sœur et ma mère, mais plus ou moins large, en fait, en faisant croire que mon conjoint actuel m'avait fait changer, m'avait fait prendre, on va dire, la grosse tête et de devenir quelqu'un que je n'étais pas, quelqu'un qui oublie ses racines, quelqu'un qui se croit, entre guillemets, au-dessus du soleil, alors que, voilà, pas du tout. Et ça aussi, j'ai un peu de mal avec ça, essayer de me faire passer pour quelque part... Non, mais parce que c'est plus facile de dire ça pour votre sœur, de prendre ce prétexte de dire, oh là là, maintenant, il s'y croit, il a pris la grosse tête et il me rejette, que de se dire, au fond, de prendre sa part de responsabilité dans ces tensions, dans ce conflit, en se disant, je lui en demande trop, peut-être. Et au fond, c'est-à-dire, ce que vous lui avez dit à un moment, et bon, vous en aviez marre, et voilà, c'était comme ça, mais elle a dû se sentir, elle a dû en être très blessée, très rejetée, genre, en gros, bon, écoute, suis ton chemin et maintenant, moi, j'ai le mien à suivre, comme si, tac, on se séparait, on ne pouvait plus échanger. Alors qu'il y a toujours, dans la façon dont vous m'en parlez, il y a toujours un attachement très fort, mais c'est plus simple pour elle de mettre ça sur le compte d'origine sociale et du fait que vous êtes passé à un autre milieu et qu'en gros, ça y est, vous en oubliez vos origines, que de se dire, dans notre relation à tous les deux, peut-être que je lui en demandais trop et que, bon, vous n'êtes pas là pour régler ces problèmes de couple, de fait. Et ça, ça peut être dit aussi, dire, écoute, je t'aime toujours autant, toujours beaucoup, mais à un moment, c'était trop, je ne peux pas t'aider, et même, d'ailleurs, vous pouvez lui dire, je ne pouvais pas t'aider parce que je suis trop proche de toi, je ne suis pas neutre dans cette histoire. Et elle pourra d'autant mieux le comprendre qu'elle est en thérapie aujourd'hui. Et que, d'ailleurs, c'est pas... Ça lui a peut-être permis, d'ailleurs, de faire cette thérapie. Là où, avant, elle vous avait vous pour parler. Donc, elle a pu aussi évoluer, votre sœur, même si, là, il faut un peu dépassionner tout ça et remettre les choses à leur place. Et c'est pour ça. Mettez-lui un petit mot gentil à elle, adressez à elle spécialement. En même temps, quand vous enverrez le cadeau, une petite carte à votre neveu, en rappelant, ça n'a pas besoin, c'est pas de lui faire une lettre de 10 pages, mais un petit mot, en rappelant l'affection que vous lui portez. Indépendamment des différents qui ont pu vous opposer. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai plus vraiment envie de lui porter l'affection. Mais je pense qu'il y a des choses qui ont été trop lourdes, on vous en a trop demandé. Donc, bon, est-ce que vous êtes prêts à couper ? Vous êtes prêts à couper avec toute votre famille ? C'est ça la question. Je ne suis pas sûre que ce soit une solution. Là, pour le coup, je me permets de me prononcer parce que je ne suis pas sûre que ça vous aiderait de couper les coupures comme ça, brutales. On peut tout à fait arriver à exister. C'est même très sain. Il faut pouvoir exister en dehors de sa famille. Et ce, parfois, être dans la transgression, tout le monde ne peut qu'encourager, les psys encouragent, ce côté être dans la transgression par rapport à même certaines valeurs familiales. Être dans la transgression, contrairement à une idée reçue, ça ne veut pas dire ne plus aimer et ne plus savoir d'où l'on vient, oublier d'où l'on vient, comme le dit Monica. Ce n'est pas ça, être dans la transgression. Ça veut dire aussi suivre son propre chemin, rompre aussi, accepter que finalement dans une famille, où il se transmet beaucoup de souffrance, beaucoup de mal-être, beaucoup de non-dits, on peut décider d'en arrêter avec ça. Mais la rupture, la rupture, parfois, est nécessaire. Évidemment, quand on est dans des milieux où il y a eu de telles carences, finalement, qu'il n'y a même pas pu avoir de véritables liens, au fond, qui se sont créés, parce que trop de carences affectives, ou des problèmes de maltraitance, de violences, on peut comprendre, bien sûr, c'est parfois nécessaire. Là, ce que vous me décrivez, c'est autre chose, Benjamin, c'est tout autre chose. Mais peut-être que si vous pourriez, vous aussi, en reparler un peu, sans vous relancer dans une thérapie, mais en faire quelques séances pour en reparler de tout ça. Parce que ce qui s'est passé à Noël vous a beaucoup bouleversé, a bouleversé la famille. C'est dommage qu'après, c'est compliqué de revenir qu'il y ait des paroles comme ça, un peu violentes, qui sortent. Mais c'est aussi tout ce non-dit qui était en arrière-plan, l'ombre du père. Enfin, il y a beaucoup de drame aussi dans votre famille. Donc, à un moment, il faut savoir aussi apaiser les choses, remettre les choses à leur place. Je ne pense pas que la rupture, en ce qui vous concerne, serait une bonne solution. Mais peut-être, à ce moment-là, refaites quelques séances avec la personne qui connaît votre histoire ou quelqu'un d'autre à en parler. et moi, je vous recommanderais quand même d'envoyer un petit mot pour votre neveu. Parce qu'en plus, je pense que eux, on serait malheureux et vous aussi de couper. Oui, bien sûr. Complètement. Bon courage, Benjamin. Merci beaucoup, Caroline. Je voulais juste vous dire que ça fait maintenant trois ans maintenant que je vous écoute et c'est grâce à mon conjoint que je vous ai connus. En tout cas, c'est une très belle découverte et je vous remercie. Je vous remercie. Écoutez, je me permets de l'embrasser alors. Merci à lui. Merci. Au revoir, Benjamin. Au revoir. Des réactions pour Benjamin. Une d'un auditeur qui lui conseillait un livre. J'espère que Benjamin a rebranché sa radio, sinon on va le rappeler hors antenne. qui lui conseillait le livre de Didier Éribon, Retour à Reims. Et merci, il dit vraiment toute proportion gardée, ça pourrait faire écho à votre histoire. On est allé voir, je ne connaissais pas cet auteur, mais le thème, c'est après la mort de son père, Didier Éribon retourne à Reims, sa ville natale, retrouve son milieu d'origine avec lequel il avait plus ou moins rompu 30 ans auparavant. Il décide alors de se plonger dans son passé, de retracer l'histoire de sa famille, évoquant le monde ouvrier de son enfance, restituant son ascension sociale. Il mêle à chaque étape de ce récit intime et bouleversant les éléments d'une réflexion sur les classes, le système scolaire, la fabrication des identités, la sexualité, la politique, le vote, la démocratie. Donc merci pour ce conseil de lecture. Il y a Marc qui dit un très beau témoignage, Benjamin, vous avez raison de vouloir vivre pour vous, mais ne coupez pas avec votre famille, courage à vous. C'est ce que dit Anne aussi, elle dit surtout ne rien détricoter, écrire peut-être, écrivez un journal, c'est vrai que ça peut aider. Et puis il y a le fait, vous savez, si votre sœur a eu cette attitude-là, ça montre aussi, c'est sa façon de vous retenir, ça montre à quel point elle est attachée à vous et à quel point elle a pu être blessée. mais vous pouvez trouver une bonne distance avec elle, mais rompre le lien pourrait être une source de souffrance. Il y a eu trop de ruptures dans la famille, je crois qu'il faut aussi arrêter de ce côté-là. On va maintenant accueillir Fatima pour les dix dernières minutes de l'émission. Bonsoir Fatima. Oui, bonsoir Caroline. Merci d'être avec nous. Merci de me prendre à l'antenne. Je vais essayer d'expliquer. Je vous appelle parce qu'il y a deux jours de ça, on parlait de sites de rencontres et de femmes. Avec un homme du tout. Alors c'est Philippe qui nous parlait de ces sites de rencontres où en tant qu'homme c'était un peu compliqué, il n'y avait pas eu beaucoup de rencontres. Et après Claudine, elle nous disait qu'elle avait des flashs mais que ce n'était pas suivi. de rencontres, c'est ça ? Je parle de ça mais ce qui m'intéresse le plus c'est parce qu'il y a des femmes qui veulent faire des rencontres amicales et souvent vous citez le site cantonique. Ah non, je ne le cite pas souvent celui-là. J'en ai parlé la dernière fois parce que c'était un message d'auditeur. OVS, cantonique et tout ça. Oui, plus OVS, oui. Les rencontres des personnes qui sont seules et tout et je trouve que la plupart des femmes qui appellent c'est comme moi on est dans la solitude c'est vrai que c'est pesant quand on se retrouve dans ces sites de rencontres amicales il n'y a rien qui se passe et c'est pour ça que je me dis on se plaint que c'est la solitude mais on ne fait pas on ne fait rien pour en sortir des liens avec les autres Alors c'est curieux parce que le site que vous évoquez donc OVS cantonique je connais moins c'est quoi ? C'est la même chose ? C'est pour des gens seuls et qu'ils puissent faire des activités ensemble ? OVS peut-être et c'est mieux parce qu'ils sont plus jeunes il y a beaucoup de jeunes cantonique et plus pour les gens de quel âge ? Les gens Cinquantaine quoi qu'un cas De 50 ans ça va jusqu'à 70 et tout ça mais je trouve que moi j'ai fréquenté ce site pour me faire des amis parce que moi aussi la solitude me pèse un peu de temps en temps et quand j'y vais à ces sorties les restos par exemple les théâtres et tout une fois que c'est fini au revoir merci et qu'on Ah oui c'est curieux c'est paradoxal comme vous dites parce que si les gens s'inscrivent sur ces sites c'est parce que la solitude leur pèse ils sont en quête de lien et au fond dès que la sortie organisée est finie ça ne se prolonge pas chacun rentre chez soi Non chacun rentre chez soi et il y a par exemple un homme parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes à Quintonique Ah bon ? D'accord donc ils doivent être très sollicités alors On est comme des abeilles dans une rue tout le monde et moi je trouve ça mais Ah oui Moi je préfère rencontrer des personnes des personnes ou hommes pour de l'amitié parce que pour moi c'est très important quand on arrive à un certain âge Oui c'est vrai à tout âge d'ailleurs mais c'est vrai qu'on peut retrouver ce plaisir de l'amitié quand il n'y a plus les liens avec les enfants familiaux le conjoint parfois donc c'est vrai qu'on peut renouer avec l'amitié vraiment moi je suis divorcée enfin j'ai divorcée au bout de 35 ans de vie Ah oui et là mes enfants ils sont partis ils sont grands et je me suis dit pourquoi pas mais finalement je suis déçue et même je vous raconte une anecdote je suis partie aussi par ce site là je suis partie au Portugal il y a 3 ans on était une vingtaine et finalement il n'y a pas de numéro de téléphone on s'échange et après quand on appelle et bien absent il n'y a personne qui répond ou je suis occupée je vais chez le dentiste j'ai l'impression que on parle tous de solitude mais à la fin il n'y a rien alors que moi Mais comment vous expliquez ça parce qu'on vous sent vous très dynamique désireuse justement de créer des liens amicaux sympathiques alors comment ça se fait c'est que les gens n'osent pas ou comment vous vous analysez ça je ne sais pas j'ai l'impression quand on est autour de la table ou dans une activité c'est froid c'est froid ah bon il n'y a pas de chaleur on sent que personne ne veut bah vous vous avez l'air d'avoir une personnalité très chaleureuse pourtant j'ai essayé j'ai essayé je me rappelle très bien et elle m'a dit non non moi je ne suis pas là pour j'ai mes amis je suis là pour faire des rencontres alors elle est là pourquoi pour faire des rencontres amoureuses ah bah oui mais alors il y a des sites de rencontres spécialisés et finalement au cantonique il n'y a pas beaucoup d'hommes ah oui et alors quand il y en a un toutes les femmes sont après il y a un bah tout le monde est autour ça crée de la jalousie moi ça me fait rire franchement oui ça doit être amusant à regarder à observer moi je suis dans l'optique de rencontrer des femmes de mon âge parce que je suis plus agréable d'être entre femmes aussi et s'il n'y a pas de mecs et bien il n'y a pas de mecs c'est oui enfin vous pouvez ça peut être agréable de faire des sorties enfin c'est l'occasion de briser un peu sa solitude bah oui la région parisienne il y a plein de choses à faire oui pouvoir sortir un après-midi même se recevoir et tout mais je trouve que par ce site là mais vous avez raison Fatima parce que finalement on entend beaucoup de femmes notamment j'entends à l'antenne qui disent qui se plaignent de leur solitude je ne parle pas du tout je ne fais pas référence au témoignage de Christiane qui elle expliquait bien qu'elle était aussi en quête d'autre chose c'était après un décès d'un compagnon mais on entend parfois des femmes dire qu'elles se sentent seules qu'elles sont seules d'ailleurs et au fond ça passe tout de suite par la quête d'un compagnon alors que vous avez raison de dire sortir de sa solitude c'est déjà créer des liens et l'amitié est un réconfort puissant enfin c'est on peut vivre des choses réjouissantes comme ça ce qui n'exclut pas d'ailleurs un lien amoureux mais on a l'impression que c'est sortir de la solitude ça passe tout de suite par rencontrer un homme alors que c'est plus facile de rencontrer des femmes de notre âge presque la même tranche d'âge on peut parler de la même chose apprendre je suis curieuse comme vous dites c'est plus agréable après de sortir d'aller faire un spectacle de se faire un resto de partir en voyage quand on a une ou deux amis c'est agréable je suis vraiment déçue moi j'étais ça fait pas longtemps j'étais à Marseille j'ai eu une soeur qui habite là-bas je me suis mise sur le site cantonique et je suis sortie avec un groupe de là-bas c'était de la randonnée et comment ça se fait qu'il n'y ait qu'un homme là sur le groupe là où vous étiez inscrite parce que comment ça se présente ce site pour qu'il n'y ait qu'un homme d'inscrit je pense que les hommes ils ne sont pas trop dans les sorties ils n'aiment pas tout tout ce qui est bon resto ils aiment bien venir mais tout ce qui est activité par exemple aller visiter un quartier en Paris ils vont d'emblée à la rencontre le resto oui ils sont là parce que c'est un moment pour manger c'est convivial on mange et tout le monde moi je trouve que c'est pour ça je lance un appel à ces femmes qui disent qu'elles sont dans la solitude il n'y a pas que rencontrer des hommes on peut rencontrer des femmes c'est vrai une amitié vraiment vous avez raison petit à petit apprendre à se connaître et faire plein de choses partir en voyage faire des petits week-ends c'est pour ça que je me suis dit il faut que j'appelle il faut que j'appelle je lance un SOS vous avez bien fait parce que vous avez après l'SOS d'Ontarien en détresse c'est l'SOS des Fatima qui cherche des amis et des amis femmes aussi qui n'excluent pas les hommes d'ailleurs mais vous avez bien fait parce qu'il y a Cathy une potentielle amie elle envoie un message elle dit je suis seule et pas de soucis pour faire connaissance au contraire avec plaisir dit Cathy qui vous laisse son numéro il y a quelqu'un qui dit quand vous vous retrouvez que finalement c'est froid il n'y a pas de lien il faudrait peut-être un animateur qui crée un peu du lien peut-être que les gens au fond sont désireux de sortir d'échanger mais c'est vrai que ça peut être compliqué quand on ne se connait pas il y a des gens qui sont un peu timides un peu réservés vous voyez il y a toutes sortes de personnalités parce que des fois on retrouve presque les mêmes personnes on ne connait même pas le prénom de l'autre on n'essaye pas de poser des questions ça c'est quand même dingue parce que et vous qui êtes quand même on sent à l'aise enfin chaleureuse quand vous vous adressez à elles que vous commencez à leur parler demander leur prénom ça n'accroche pas ? non j'ai l'impression que c'est non ça passe pas déjà il ne faut pas dire tu je comprends il faut dire vous peut-être c'est des codes elles peuvent se sentir un peu heurtées s'ils passent à un certain âge on a un instant de rencontre il faut être vous il y a des regards je ne sais pas elle vous voit comme une rivale potentielle alors ? je ne fais rien franchement moi j'arrive là-bas avec mon sourire je m'adapte à toutes les situations et j'allais dire ça dépend peut-être des groupes de personnes un peu des affinités mais non vous me dites finalement vous vous retrouvez souvent les mêmes qui attendent quoi alors ? toujours les mêmes groupes et j'ai l'impression plus on avance dans l'âge plus on est aigri nous les femmes plus on est pardon je ne généralise pas on est aigri on est le tableau que vous dressez vous trouvez ? ah bon ? elle se ressent parce qu'elle elle nomme les hommes les hommes c'est bon c'est bon c'est à dire qu'au fond par rapport aux rencontres elles ont le sentiment qu'elles ne font pas de rencontres alors qu'on peut entre femmes faire plein de choses chacun sa façon de voir les choses surtout quand on s'inscrit sur ce genre de site parce qu'à ce moment-là elle devrait s'inscrire sur des sites de rencontres et elle rencontrerait des hommes certainement mais peut-être qu'elles n'osent pas directement c'est une façon détournée elles n'osent pas dire qu'elles veulent ou elles ont un peu peur de s'inscrire sur des sites de rencontres elles passent par ces sites pour faire des sorties soi-disant pour en fait rencontrer l'homme voilà mais il n'y a pas beaucoup d'hommes sur ce site-là mais vous avez raison pourtant au final c'est tout bénéfice parce que vous rencontrez des femmes qui vous sympathisez qui vous ouvrent qui vous font connaître des amis vous pouvez partir en vacances ensemble aller prendre un verre c'est comme ça qu'on rencontre des gens ça fait boule de neige donc si on attend la rencontre miraculeuse parfois on peut attendre longtemps quoi des fois il ne faut pas penser au... vous voyez vous avez bien fait d'appeler parce qu'on a Valérie qui dit merci pour votre témoignage Fatima je ressens la même chose que vous Valérie pareil qui vous laisse son téléphone ça y est vous avez deux copines potentielles Valérie et Cathy on vous donne leurs coordonnées hors antenne je vous embrasse Fatima ne raccrochez pas surtout ne raccrochez pas bonne nuit Paul va vous reprendre en ligne bonne nuit à vous tous je vous embrasse très belle nuit à demain bien sûr même heure même endroit il est une heure du matin et je vous laisse en compagnie des programmes d'Europe 1 la nuit Sous-titrage ST' 501